Bonjour Marc, bonjour Vincent, nous allons bien sûr commencer par le résumé du contre la montre qui confirme le maillot jaune de Marco Pantani. Oui, très beau contre la montre hier et je trouve que pour la dernière étape, nous allons faire ce résumé tous ensemble. C'est une excellente idée, c'est parti les images. Les images alors, qui est le premier coureur, surprise, Bobby Giulic de l'équipe Kofidis qui pouvait éventuellement espérer s'accrocher à sa deuxième place sur le podium. Absolument et parlons un petit peu de ce coureur du Colorado, véritablement révélation de ce Tour de France. Le grand public ne le connaissait pas, lui, le grand public le connaissait bien sûr. Vincent, vous l'avez déjà côtoyé lui. Oui, Marco Pantani, lui aussi je l'ai côtoyé, mais c'est un autre gabarit. Les grands noms, le podium de ce Tour de France et alors la grande révélation, Eric Axel, vraiment. Un Axel qui est en train de se faire un énorme prénom sur ce Tour de France, concentré, attention, pour 52 km, 52 km importants, alors qu'on sait que ce n'est pas sa spécialité. 4, 3, 2, 1, et c'est parti Axel, superbe. Et Axel va faire le meilleur contre la montre de sa carrière, de sa vie, à l'arrivée 9e place. 9e, il rentre dans le Tour de 10 parce que Bjerneris n'a pas bien roulé hier, mais c'était beau de le voir comme ça, à l'arracher. 1h07, 51 minutes, non, 51 secondes et 32 centièmes, moins rapide bien sûr que Ulrich, mais lui c'est sa spécialité. Il y a Ulrich qui vraiment, sur des routes détrempées, dans des conditions difficiles à tout donner pour essayer de revenir sur Pantani, il remporte l'étape. Et oui, sa troisième étape. Voilà, alors lui, Bobby, Bobby, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien Bobby, il a bien terminé l'étape aussi, Marc, non ? Absolument, très belle étape de Bobby Ulrich. Et alors Marco Pantani qui est complètement déchaîné, il l'a dit, avec ce maillot jaune, je suis capable de tout. Il réalise également le meilleur contre la montre de sa carrière et assure presque, parce qu'on n'est jamais très sûr là-dedans, mais presque certainement son maillot jaune pour les Champs-Elysées tout à l'heure. Marco Pantani, merveilleux, hier, dans le contre la montre. Et un petit lion en prime. Ça fait déjà, c'est son cinquième, 4-5ème petit lion. Ah oui, il en a des... Ah, attends, Thierry Delru dans l'oreillette me donne le mot-clé, parce que Laurent Bruvier vient d'arriver. Laurent Bruvier, qui est de retour. Et l'autre de France. Ah, Laurent Bruvier. Eh bien, c'est bien le temps d'installer le micro, etc. On va peut-être tout de suite voir les premières réactions. Merci Vincent pour ce coup de main. Ça se passe en direct, on parlera de votre retour dans deux secondes, quand ce sera installé. On écoute la réaction d'Axel, Merckx et du père. Eddy. Oui, bien sûr. Dans un Tour de France, le dernier contre la montre, c'est surtout une question de fraîcheur, de récupération. Et bon, je savais qu'Axel, d'une partie du Tour de France, du Tour était meilleur. Et ici, c'est bien la preuve. Le contre la montre qu'il a fait, c'est vraiment formidable pour lui. La troisième semaine, je me suis toujours bien senti ici, sur le Tour. C'était un peu ma volonté aussi de grandir durant le Tour et de m'améliorer de jour en jour. Et bon, ça s'est vu que la dernière semaine, j'étais vraiment à mon avantage aussi dans la montagne. Donc, bon, c'est en plus pour moi, ça s'est bien passé. Je savais qu'Axel avait une forme ascendante et j'étais assez confiant qu'il faisait un bon Tour de France. Bon, il terminer dans les 10 premiers, ça, je l'aurai signé tout de suite. Mais je pensais quand même qu'il pouvait terminer dans les 20 premiers. Terminé dans un tel état de fraîcheur, ça veut dire qu'Axel est vraiment un homme de Tour ? Oui, je pense qu'Axel est un homme de Tour. Oui, pour lui, son plus grand problème, c'est la première partie du Tour parce qu'il n'a pas cette puissance et là, il y a le plus difficile. Si on m'avait dit au début de l'année que j'allais terminer dans les 10 premiers du Tour, même pendant le printemps, après les classiques Wallonne, si on m'avait dit que j'allais terminer 10e du Tour, j'aurais fait un bond dans le ciel de joie. Bon, maintenant, je suis arrivé là, je suis 10e du Tour. C'est vrai que c'est un rêve qui devient réalité, même si les circonstances sont un peu particulières. Mais je pense qu'il a fallu que je me batte pour, que je pédale pour et c'est une grande satisfaction. Vous êtes fier de votre fils ? Je pense que je ne peux plus l'être parce que bon, déjà, participer au Tour de France, c'est déjà formidable. Terminer, c'est encore mieux, mais faire 10e, je pense que c'est extraordinaire. – Alors voilà, Laurent, c'est à vous que l'on doit toutes les interviews sur les lignes d'arrivée, quelques-unes aussi avec nos confrères du journal télévisé Pierre Maral et Pierre Magos. Toutes les équipes ont travaillé main dans la main. Tous les reportages que nous avons passés dans la bicyclette. Axel Merckx, sympa ? – Très sympa, très sympa, mais pas trop accessible sur la ligne, mais quand on a pu le rencontrer à l'hôtel, très, très sympathique, très disponible. – Comment ça ? Pas accessible sur la ligne ? – C'est-à-dire que sur la ligne, il fonce tout de suite à son camping-car et parfois même, au contraire du monde de Corrèze, il est parti, il n'a pas rencontré la presse, il est parti directement à son hôtel. Mais il a énormément de pression, il est suivi par la presse belge, mais aussi par la presse internationale, puisque c'est le fils d'Eddie Merckx. Et donc, il fuit un peu la presse pour rester calme, pour pouvoir vivre son tour calmement et pour éviter de se mettre la pression. Mais il est très sympathique à son hôtel, il était vraiment très, très disponible. – L'interview que nous avons proposée hier. Alors, on enchaîne avec d'autres interviews, Vincent. – Oui, tout de suite, avec bien sûr le vainqueur du tour. Enfin, c'est vrai qu'il reste une étape, mais enfin, on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait encore arrêter Marco Pantani. Marco Pantani et son directeur sportif. – Évidemment, je suis content, je pense que c'est évidemment très beau ce que je viens de faire. Et surtout de gagner le Giro et le Tour de France, je suis très, très satisfait. – Vous pensiez en venant au Tour qu'il était capable de faire le doublé ? – Non, avant le Tour, non, pourquoi ? Il a dit qu'après le Giro, il vient au Tour de France pour faire un bon Tour, mais je n'en suis pas sûr de gagner, je n'en suis pas sûr pourquoi c'est difficile de gagner le Tour de France. Mais je pense qu'en Italie, il a la grande fête, pourquoi c'est beaucoup d'années qu'il gagne le Tour d'Italie, c'est le Tour de France. Et Pantani, c'est le dernier vincitore de ce jour au Tour de France. – Vous, personnellement, c'est votre plus belle victoire comme directeur sportif, j'imagine ? – Moi, je pense que c'est la deuxième victoire du Grand Giro, après le Giro d'Italie, je pense que c'est pour moi la plus grande satisfaction du monde. – Voilà, alors d'autres réactions, j'imagine, encore ? – Oui, bien sûr, avec les dernières nouvelles de Rick Verbrugge, un petit bilan rapide de son Tour, et puis Bobby Djulic en français, ça c'est une première, et enfin, Rudy Pevnach qui dresse le bilan des télécoms. – D'autres réactions ? – Votre Tour, vous le terminez en force ? – Oui, je ne suis pas vidé la dernière semaine, donc pour moi c'est ça le plus important. – En fait, on vous attendait dans la montagne, mais vous avez prouvé aussi dans les chronos, à Corrèze comme ici, que vous étiez capable de bien rouler ? – Normalement, je me défends bien en montagne et en chrono. Bon, sur ce Tour, je ne l'ai pas montré que j'étais vraiment super en montagne, mais je pense que je suis encore jeune, et le Tour de France, la première année, c'est quand même pour apprendre. – L'avenir, au Tour, vous le voyez comment ? – Moi, normalement, ça devrait aller, je dirais quand tous les cours du Tour, ils ont plus ou moins 28 ans quand ils commencent à bien marcher, donc il faut encore me laisser le temps, 3-4 ans. – Voilà, très, très émouvant, les retrouvailles de Bobby Ulich avec sa fiancée et avec son papa, Papri. – Je rêve pour toute la prochaine année pour le Tour de France. Le Tour de France, c'est la plus belle course de tout le monde. Merci France et merci à tout le monde. – C'est un bilan très positif. On gagne quatre étapes, maillot vert, deuxième classement. Qu'est-ce qu'on veut en plus ? C'est de gagner le Tour. Ça n'a pas failli beaucoup. En les circonstances, on connaît, mais il faut dire chapeau à Pantani, que celui, à la fin, qui m'a aidé de gagner le Tour. Il y avait beaucoup de stress et tout le poids de la couche était sur notre épaule. On l'a fait, on a fait du travail, mais on le paye un peu aussi à la fin, c'est normal, ça. – Voilà, tout de suite, un coup d'œil sur le classement général. Marco Pantani, bien sûr, en jaune. Ulrich, deuxième. Ulrich, troisième. Rinneiro, Boguert, Romain Meyer, Roland Meyer. Donc, Di Grande, Axel Merckx, dixième. Eh oui, alors, deuxième page de ce classement général, Marc. – Absolument, avec la seconde page du classement. Ries, Baranovski, Eulot, Piepoli, Hamburger, 22. Ouais, un seizième, c'est pas mal. Dix-neuvième, Farazen, mais entre les deux Livingstone, il y a ce que était Thériouk pour le 20ème. – Et il y a quatre Belges dans les 24 premiers, trois dans les 20 premiers, puisque, vous le constatez, Geert Wörjen est 23ème. Les maillots, alors, les maillots, maintenant, à moins d'un abandon des dernières minutes. Pantani en jaune, Zabel en vert, Rinneiro, maillot à poids, Ulrich, meilleur jeune, et Damien Nazon, lanterne rouge. Alors, Laurent, première expérience sur les routes du Tour de France, votre bilan ? – C'était difficile, évidemment, avec les affaires, puisqu'on devait toujours être vigilant et écouter les informations, voir ce qui se passait là-bas, chercher l'info, savoir où étaient les festinés au début, et puis ce qu'il en était avec les TVM, et évidemment, après, avec les casinos et les poltis. Et puis, rester aussi vigilant pour pouvoir alimenter ici l'émission, pouvoir faire les sujets, rencontrer les coureurs, parce qu'au début, ça allait, ils étaient disponibles, et puis ils l'ont montré après. Ils en avaient un peu marre qu'on leur parle d'autre chose que de vélo. Sinon, un bilan… – Enfin, encore cette année-ci, il faudra qu'ils s'y fassent, les coureurs. C'est pas terminé, hein. C'est pas parce que le Tour se termine que les affaires sont terminées. Il ne veut pas que, dès demain, les coureurs TVM sont entendus à Reims. – Par contre, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est l'anarchie qui règne sur la ligne d'arrivée. Il y a parfois des bagarres entre journalistes, quand on voit les micros, les grappes de micros. Vous êtes costauds, hein, c'est ça, finalement ? Vous avez pas venu avoir de bonnes interviews. Quand on est maigrelé, on n'a rien, sur le tour. – Vous étiez au buffet le matin avant l'étape ? – Non. – Est-ce qu'on prend du poids sur le Tour de France ? – Oui. Oui, parce qu'on mange tard le soir et donc on peut pas éliminer... – On mange mal. – On mange mal, c'est vrai qu'on mange très mal. – Comment on mange mal en France ? – Non, mais c'est pas... – On mange trop, trop tard ! – On mange trop, trop tard et pendant la journée, on s'alimente mal. – Bon, est-ce qu'il y a des bagarres sous la ligne d'arrivée ? – Oui, il y a des bagarres en fin de tour. – C'est vrai ? – Il y a des bagarres en fin de tour... Bon, il y a eu des bagarres avec des journalistes francophones. Et puis, oui, il y a des affrontements avec des gars de... Il y avait Channel 4 et RTL 4, je pense, qui sont un peu bagarrés, notamment pour l'interview de Laurent Jalabert avant qu'il n'abandonne le matin de l'étape. – Bon, c'est pas facile, les conditions de travail, là-bas. – Non ! Allez ! – Bon. – Plus léger... – On pensait sur son vélo. Rodrigo, sors de ta radio ! – Bien, les gars ! – 1909, Albert Ier devient roi des Belges, et autour de France, c'est la dernière étape. 250 km entre Caen et Paris. L'étape se déroule dans des conditions climatiques hivernables. Accidenté, Jean Alavoine traverse Paris et accomplit les 10 derniers kilomètres à pied, le vélo sur l'épaule, mais il gagne. OK, ça, c'est la bonne. – Très faux, ça, Lilian, qui a fait vraiment sortir Rodrigo de sa radio. Rodrigo, que nous allons retrouver dans quelques secondes pour cette dernière étape, la 21e, que je vous propose tout de suite de voir. Alors, cette dernière étape, c'est une balade, bien sûr. 21e étape, 147,5 km entre Melun et le Paris, Champs-Élysées, bien sûr. Au 11e passage sur les Champs-Élysées sera jugé l'arrivée, donc 10 circuits dans la capitale française. Absolument aucune difficulté, pla, pla, pla. Et voilà, nous allons bientôt rejoindre Rodrigo, puisque les premières images sont là. Donc je propose tout de suite qu'on mette les images et sur les images qu'on demande encore à Laurent s'il a une anecdote marquante pour sa première expérience sur le Tour. Non. Bien, on va vous renvoyer l'année prochaine. Vous creusez la question. Avec comme vainqueur en haut de l'affiche Ayrton Senna et Nelson Piquet, qui ont remporté trois fois chacun le Grand Prix d'Allemagne. Voilà pour les petites statistiques de ce Grand Prix d'Allemagne, suivi par un très, très nombreux public, évidemment. Alors la grille départ, on va peut-être attendre de la redécouvrir ensemble pour vous la détailler. Une incertitude qui plane sur ce Grand Prix, c'est la météo. On annonçait de la pluie. C'était très menaçant il y a une heure. Maintenant, le ciel est plus dégagé. Cela dit, certains spécialistes météo prévoyaient des ondées aux alentours de 15 heures. Rien n'est impossible. Ce qui est sûr, c'est que s'il pleut, c'est un circuit particulièrement dangereux. On l'a vu hier en F3000, une course qui a posé d'énormes problèmes. Le départ a d'abord été retardé d'une vingtaine de minutes. Certains pilotes ont choisi de rentrer dans les stands pour mettre des pneus pluies parce qu'il commençait à pleuvoir. Et puis, on a dit de retarder le départ. Ce qui fait qu'eux ont dû s'élancer après tout le monde. La course est partie au premier tour. Il y a eu un terrible carambolage dans lequel malheureusement était pris notre compatriote Kurt Molleckens. Heureusement, il n'a rien au point de vue physique encore qu'il était sérieusement sonné. Mais il a une voiture qui lui est carrément rentrée dedans sur le côté. Une autre qui est passée au-dessus de lui. Beaucoup de dégâts au point de vue carrosserie. 23 voitures seulement en sont sorties intactes sur les 32 au départ. Donc, neuf voitures qui n'ont pas pu repartir. Le deuxième départ, eh bien, s'est fait derrière la Safety Car. Et au troisième tour, eh bien, on a libéré les voitures. La piste s'est asséchée plus tard durant le Grand Prix, qui a vu la victoire de l'Allemand qui roule pour l'équipe junior McLaren. C'est Heidfeld, un Allemand qui s'est imposé devant Jason Watt et Montoya, qui est toujours leader au championnat de F3000, mais avec seulement deux petits points d'avance sur Heidfeld. Watt est troisième, Molleckens reste quatrième. Mais le malheureux Kurt était désolé, déçu comme c'est pas possible parce que sa voiture est totalement détruite. Et ça va occasionner beaucoup, beaucoup de frais supplémentaires pour notre compatriote à vie aux sponsors potentiels. Il faut l'aider, Kurt, il est tellement méritant, tellement sympathique. Et en plus, il roule bien. Mais il a vraiment, cette année-ci, la malchance. Déjà, Monaco, il avait été touché par Ayari qui avait détruit sa voiture. Ça avait déjà fait pas mal de frais supplémentaires. Ici, voiture détruite sans qu'il ne soit responsable de rien du tout. Vraiment pas de chance pour Kurt Molleckens. On le salue au passage. Il était fort déçu. Cela dit, il a eu déjà pas mal de chance, Thierry. C'est de sortir intact de cette folle embardée. On a envie de dire qu'il y avait quand même, du côté des directeurs de course, un peu d'inconscience de libérer des voitures dans des conditions météo pareilles. On ne voyait strictement rien du tout. Oui, et on espère qu'ils ont retenu la leçon si jamais il pleut cet après-midi pendant le Grand Prix. C'est vrai que la visibilité était nulle. C'est en partie dû au fait que le circuit, à part le Stadium ici, emprunte une route qui passe tout à fait à travers la forêt et que l'eau stagne. Alors, le leader, il n'a pas trop la visibilité, mais toutes les voitures qui suivent, eh bien, ils sont carrément dans le brouillard. Ils ne voient rien du tout. Et dans ces conditions, surtout pour une course de Formule 3000, avec tous des jeunes loups qui veulent essayer de montrer leur talent devant tous les managers et tous les patrons des curies de Formule 1, eh bien, ils restent à fond dans la ligne droite. La visibilité étant nulle, eh bien, c'est fréquent aussi qu'un accident arrive. Et heureusement, heureusement, parce qu'on a vraiment eu très peur au moment de l'accident. Aucun pilote n'a été blessé. On a eu peur pour Kurt Monokens, parce qu'il s'est retrouvé avec une Formule 3000 sur son arceau. Et on peut dire aussi que les commissaires sportifs ont déjà été mis à rude épreuve pour cette course qui s'est déroulée samedi après-midi. Alors, pour ce qui est des commissaires sportifs, brièvement, vous le savez, d'abord, d'abord, le tribunal d'appel de la Fédération Internationale a confirmé le résultat du Grand Prix d'Angleterre. Schumacher a donc gagné à Kinene 2e. Donc, tout le monde garde ses points. L'appel interjeté par les curies McLaren-Mercedes a été rejeté. Et puis, il y a eu les commissaires sportifs qui, à une réunion du Conseil Mondial de la FIA, réunion extraordinaire mercredi à Paris, eh bien, ils ont eux-mêmes rendu spontanément leur super licence, ayant reconnu avoir commis des erreurs de procédure dans la manière dont ils ont géré l'incident. Schumi qui aurait dépassé Wurte se sauvera pour Jaune. Finalement, eh bien, tout ça est terminé. On ne change rien. Les résultats sont maintenant chose définitive. On a aussi beaucoup parlé, on vous en parlera tout à l'heure, des consignes entre les équipiers d'une même équipe, suite, par exemple, à la manœuvre d'Urwain, qui, soi-disant, invoquant des problèmes de freins, avait laissé passer Schumacher. Tout le monde avait bien vu que c'était tout à fait volontaire. On avait dit, oh non, non, c'est des problèmes de freins chez Ferrari. Il ne faut pas se foutre du monde, évidemment. Et donc, on a dû un peu redéfinir cela, au point de vue de la FIA, en disant que, évidemment, les consignes entre équipiers, on ne pouvait pas y échapper, surtout quand on vise un titre mondial, que ce soit des pilotes ou des constructeurs, mais que toute manœuvre déloyale, de nature à nuire à la sincérité des compétitions, eh bien, serait bannie et pénalisée. Mais enfin, c'est encore un peu flou. Toujours est-il que ce Grand Prix est peut-être un détournant du championnat, puisque sur la grille des paroles, vous le savez, puisque vous nous avez suivis hier pour la séance qualificative. Eh bien, Michael Aquinel, le leader du championnat, s'élance en tête, en pôle position, alors que son grand adversaire, Michael Schumacher, s'élance, lui, de la cinquième ligne. Un neuvième chrono seulement pour Schumi. C'est mauvais pour Michael Schumacher, qui, hier matin, a connu beaucoup, beaucoup de problèmes. Il avait déjà vendredi hésité entre l'empattement long de sa Ferrari et la version courte. Il avait essayé la longue et puis il s'est rabattu sur la courte. Et puis, eh bien, il a eu des problèmes le samedi matin avec une petite erreur de pilotage, un problème de moteur également. Il a très, très peu tourné, perdu énormément de temps pour la mise au point de sa monoplace. Et hier, pour les essais qualificatifs qu'il a fait au volant de son mulet, parce qu'il n'osait pas prendre le risque de prendre sa voiture de course où on avait dû changer le moteur, eh bien, Schumi était largué. Et il ne termine que neuvième. Thierry, c'est un gros, gros désavantage pour le pilote allemand. Certainement, mais tout d'abord, regardez, sur la grille de départ, on voit sur les casques des pilotes quelques gouttes d'eau, ce qui semble assez menaçant. Et concernant, donc, Michael Schumacher et Gaëtan, c'est vrai que ça s'est pas bien passé du tout. Ils se sont trompés le vendredi en essayant la voiture avec l'empattement long, 13 cm plus long. Et puis, ils se sont dit, tout compte fait, ça n'offre aucun avantage. Faisons marche arrière. Ils ont roulé avec la voiture conventionnelle. Là, Michael Schumacher a commis une erreur de pilotage en sortant lors de son tout premier tour, alors que son frère Ralph, qui s'est très bien comporté ce week-end, était juste derrière lui. Et puis, il a connu un problème assez bizarre. Ils ont dit que c'était le moteur chez Ferrari. Nous, on a vu la suspension arrière s'affaisser complètement. Enfin bref, il n'a pas pu rouler dans les bonnes conditions. Il avait dit Gaëtan, il était avec le mulet. Mais partir en neuvième position, ce sera très, très difficile. Alors, on l'a vu, il a essayé ce matin, lors du warm-up, de rouler avec un minimum d'appui aérodynamique. Et sur ce circuit, qui comporte de très, très longues lignes droites, eh bien, la majorité des écuries ont choisi de rouler en configuration minimum d'appui, maximum vitesse de pointe. Et le plus rapide était vendredi matin. David Coulthard, qui a atteint la vitesse incroyable de 356 km heure, du jamais vu avec une Formule 1 de 3 litres de cylindrée. Et même, à ma connaissance, c'est plus rapide que les Formule 1 équipés des moteurs turbo de l'époque. Ah oui, c'est record absolu. 356 km heure, alors que vous découvrez la grille de départ de ce Grand Prix d'Allemagne. Première ligne 100% McLaren, 8ème pôle d'Akinen. La 7ème cette saison. Autre élément important, c'est la première fois de l'année que le temps de la pôle est supérieur à celui réalisé l'année passée. Akinen nous disait, bah oui, ça s'explique, parce que la voiture est plus rapide en ligne droite aujourd'hui. Les voitures sont plus étroites, ont moins de traînées. Formidable performance pour Jacques Villeneuve qui est 3ème. Une première fois, disait Jacques, qu'une Williams marche aussi bien avec un si faible appui. Il avait fait 350 km heure, c'est pas mal hier aussi. Belle performance des Jordan avec Schumacher et Hill. Ça allait beaucoup moins bien chez Ferrari, on vous en a parlé. Les Benetton sont un peu dans le rôle d'outsider. Et puis il y a tous les autres. Ricardo Rosset ne s'est pas qualifié. Il était sorti très violemment hier matin. Il a été examiné au centre médical du circuit par le docteur Watkins, qui a dit, bah physiquement il n'y a pas de problème, mais je te conseille quand même de ne pas prendre de risques et de ne pas participer au Grand Prix. Et c'est ce qu'il a fait. Le team a néanmoins demandé qu'il puisse participer à la course, même en n'ayant pas participé aux essais. Mais les commissaires ont refusé, bien sûr, en invoquant un point du règlement, qui dit que si un pilote n'a pas participé aux essais, il ne peut pas participer à la course. Concentration extrême pour tous les pilotes. On était avec les deux pilotes de l'écurie de Jordan. Ici Jacques Villeneuve, très détendu, très concentré. Il en veut terriblement Villeneuve. Il voudrait réaliser un truc ici. Alors que la tour de formation, c'est pour bientôt dans 30 secondes. Et je laisserai alors le soin à Thierry Tassin de vous décrire ce circuit ce matin au warm-up. Ce matin au warm-up, eh bien c'est David Coulthard qui a réalisé le meilleur temps devant Ralph Schumacher qui disait que plus il y a de la gomme sur la piste, eh bien mieux ça Jordan marchait. Troisième à Quillene, quatrième Villeneuve, cinquième seulement, Michael Schumacher qui avait changé l'arrière de sa monoplace. mais il n'avait pas noté d'amélioration. Thierry, je vous les écris le circuit. Oui, alors voilà, ils sont tous partis. Et ils continuent à pleuviner légèrement mais rien de terrible pour l'instant. Toutes les voitures sont parties avec les pneus slick. Le premier virage à droite avant de rentrer dans la forêt. Vous voyez cette forêt, longue ligne droite. Celle-ci, c'est la plus longue du circuit. L'endroit où David Coulthard a atteint les 356 km heure vendredi matin. Et puis les voitures arrivent dans une première chicane. Première chicane très lente qui se prend à peu près à 100 km heure en première pendant les qualifications, probablement en seconde pendant la course. Une deuxième longue ligne droite suit cette chicane. C'est un circuit qui au niveau pilotage est assez original mais pas très très intéressant dans cette partie-ci. Ici nous sommes toujours dans la première chicane. Deuxième chicane où le freinage est très très bosselé. Chicane qui se prend aussi à peu près à 100 km heure. Et puis ils reviennent maintenant vers le circuit, vers le stadium. Auparavant il y a la troisième chicane. Ils atteignent 325-330 km heure avant de freiner. Et regardez les gouttes de pluie, c'est vraiment limite. Troisième chicane où pas mal de pilotes sont sortis, et notamment David Coulthart, juste à la sortie en montant sur la bordure et sur la partie verte. Et la dernière ligne droite avant d'arriver dans le stadium où sont massés presque tous les spectateurs ici. Alors au niveau des pneumatiques, c'est important, Gaëtan. Les McLaren ont choisi de partir avec les pneus Bridgestone mais les gommes dures qui avaient pas mal de problèmes pour convenir aux autres écuries. Mais eux ils ont préféré choisir ces pneus là pour ne pas prendre de risques. Maintenant il fait beaucoup beaucoup plus froid et frais que hier pendant les essais. Il fait 19 degrés. Hier pendant les essais qualificatifs, il faisait 25-26 degrés au minimum. Chez les Goodyear, ils ont tous choisi des gommes tendres. Et du côté des Bridgestone, il reste encore quelques pilotes qui ont choisi les gommes dures. Ce sont les pilotes des Prost, Panis et Trulli, Mikasalo ainsi que Nakano. Voilà et les voitures viennent se garer sur cette grille de départ avec cette incroyable ligne droite. Je vous assure que quand on est sur place et qu'on voit les voitures passer devant nous, c'est très 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 impressionnant et ils vont vraiment très très vite. Et puis alors il faut vraiment en avoir, si vous me passez l'expression, pour oser virer tout au bout de cette ligne droite où le bac à gravier ne sert pas vraiment de ralentisseur. On l'a vu hier avec la sortie notamment de Takagi qui aurait pu se faire très 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 mal. C'est un circuit qui est relativement dangereux. Si jamais les deux voitures venaient à se toucher, eh bien on risquerait d'en avoir une partie en envol en véritable avion. Bon la piste paraît large, mais quand il faut se dépasser à de vitesses pareilles, eh bien ça se retrécit fortement. Attention, le départ, les cinq feux. Puis Charlie Whitting qui appuiera sur le bouton pour libérer les 22 acteurs. Voilà c'est parti, les 21 acteurs puisqu'il y en a un qui n'est pas la Riccardo Rosset. Voilà, avec un bond, il y a une Benetton qui a des problèmes. Deux bons départs, des Jordan et des McLaren. Villeneuve a perdu une place dans l'aventure au moins. Et il y a une Benetton qui est très mal partie également. Donc les deux McLaren, les deux Jordan, puis Villeneuve. Puis il y a physique et là je pense. Puis il y a une Ferrari qui est attaquée par une Williams. Regardez-moi ça comme ça bouge. C'est assez serré là-bas, les deux McLaren sont bien partis. Il y a déjà une Jordan qui s'est fait ressauter. Et Schumacher qui est huitième, qui essaie de passer physique et là à la sortie de la première chicane. Voilà, regardons ça de plus près. C'est, ouh là là, déjà une attaque encore là. Très très sérieuse de Michael Schumacher sur Giancarlo physique et là. Alors qu'ici on est avec Jacques Villeneuve. Ralph Schumacher qui rate son freinage à l'entrée de la chicane. Et Villeneuve qui revient sur lui. Puis il y a Hill, puis il y a Irvine, puis déjà Schumacher, physique et là, Frenzen. Allez-y, Herbert et puis tous les autres. Avec tout héros pour fermer la marche. Akinen en tête. Cooltart, Ralph Schumacher, Jacques Villeneuve, Hill, Irvine, déjà Schumacher. Et puis vous voyez tous les autres. Ça doit être Alexander Wurz, je pense, qui a pris un très très mauvais départ. Alors qu'il était pourtant bien situé sur la grille de départ. Et l'envolée idéale évidemment pour Mika Akinen. Qui a tout de suite pu prendre un peu de champ. Qui a pris un excellent départ. Et directement il a été protégé par son équipier, David Coulthart. Jacques Villeneuve qui malheureusement, un petit peu raté, il a patiné un peu trop sur la ligne. Et les Jordan qui en ont profité. Avec Ralph Schumacher qui revient sur David Coulthart dans le stadium. Regardez, il est là derrière. Et Mika Akinen qui a un petit peu creusé le trou. Voilà le premier passage devant nous. Akinen, Coulthart, Ralph Schumacher, Villeneuve, Hill. Orwein, Schumacher, Fizikella, Frenzen, Allez-y. Herbert Barrichello, Trulli, Panis, Verstappen, Salo, Wurz, Takagi, Diniz, Nakano et Touhero. Voilà la situation des 21 pilotes après ce premier tour. Villeneuve quatrième qui a donc redépassé une Jordan. On vous l'a dit dans le premier tour. Cette Jordan de Ralph Schumacher qui fonctionne très très bien. Ce matin, il a mis plus d'appui. Et il... Non, c'était hier qu'il avait mis plus d'appui que le matin. Et ça avait pas mal fonctionné. Damon Hill, lui, qui a un peu modifié ses réglages ce matin par rapport à hier. C'est intéressant, Thierry, de voir ce que Irvine va faire avec Schumi derrière lui. Oui. Schumacher donc qui est septième derrière son équipier d'Irvine. Et plus que probablement maintenant qu'ils sont autorisés, Irvine le laissera passer. Et Schumacher est en train de revenir sur la voiture jaune de Damon Hill qui est devant. En tout cas, bon départ de Schumacher. Partie neuvième. Il a déjà gagné deux places. Mauvais départ de Jacques Villeneuve. Néanmoins, il a pu récupérer une des places qui était perdue. Et la difficulté ici sur ce circuit, c'est que, comme on l'a expliqué auparavant, toutes les voitures ont choisi de rouler avec un minimum d'appui. En tout cas, les Williams et les Ferrari roulent avec un élan arrière ultra plat. Et dans la portion sinueuse du circuit, comme ici le Stadium, eh bien, elles n'ont pas beaucoup d'adhérence et on les voit glisser énormément. L'arrière qui n'est pas du tout stable. Regardez, vous avez vu Villeneuve quatrième comme il glissait à la sortie du dernier virage. C'est ça la grosse difficulté Thierry, c'est de trouver en fait le compromis entre ces deux parties tellement différentes du circuit allemand. Oui, entre la vitesse de pointe et l'adhérence dans la partie sinueuse. C'est vrai que Villeneuve avait trouvé une bonne solution. Il était rapide en ligne droite et il avait trouvé l'adhérence mécanique. Alors on voit le départ. À droite, Akinen qui est bien parti. Derrière Schumacher qui est passé de droite à gauche pour éviter Alexander Wurz qui est resté sur place. Ralf Schumacher qui passe troisième. Et Herbert qui était passé devant son équipier, Allez-y. Mais Allez-y est repassé devant lui. Tour le plus rapide pour le moment, David Coulthart. On revoit encore le départ. Regardez, ça aurait pu très mal se passer. Là, il a eu de la chance, Schumi. Et aussi beaucoup d'habileté de sa part. Donc, deux tours accomplis. Akinen, Coulthart, Schumacher, Ralf est troisième. Villeneuve, Hill, Irvine, Michael Schumacher, septième. Physique est la huitième, Frenzen, neuvième. Jean Allez-y, dixième maintenant devant Barrichello, Herbert Trulli, Panisse et Wurz. Stappen pour les quinze premiers alors que l'on nous remontre ce départ vraiment sous tous les angles. Mais c'était tout juste pour Michael Schumacher pour éviter Alexander Wurz. Qui n'a pas vraiment calé mais qui a eu quelques problèmes au niveau de l'embrayage. Savoir que sur les Formules 1 maintenant, l'embrayage est au volant, embrayage manuel. Et généralement, les pilotes s'entraînent beaucoup hors période ou week-end de Grand Prix pour faire ça de la façon la meilleure, la plus rapide. Mais néanmoins avec le stress, le jour de la course, toujours possible de commettre une petite erreur. Et chez Benetton, ils doivent faire attention parce qu'ils ont déjà connu pas mal de problèmes justement avec l'embrayage. Notamment Physique est là, qui a perdu pas mal de temps samedi à cause de l'embrayage de sa Benetton Mecachrome. Voilà, déjà problème pour Pedro Diniz et son Naros. J'ai bien peur que ça soit l'abandon pour le pilote brésilien qui avait décidé ce matin d'utiliser le mulet qui est équipé du vieux moteur. Et on avait donc dû permuter les moteurs des deux voitures. Alors Gaëtan, est-ce un signe ? Mais c'est Ralph Schumacher qui est le plus rapide en piste. Oui, une 46.5. Alors qu'un pilote a bloqué ses roues au freinage, semble-t-il, à l'arrière de l'image. Ralph Schumacher, il en veut, il est devant son public également. Mauvais début de saison pour le cadet de la famille Schumacher. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux pour lui. Il reste d'ailleurs alors que Schumi est passé devant Irvine, je pense. Thierry, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Schumacher est passé devant Eddie Irvine, donc il est sixième maintenant Schumacher. Alors que je vous disais, son frère, eh bien, reste sur deux arrivées dans les points. Le petit Ralph, enfin, quand je dis petit, c'est une façon de parler, bien évidemment. Mais alors qu'on chuchotait qu'il allait devoir se rabattre sur l'indicar, eh bien maintenant, il pourrait tout simplement rester en Formule 1, alors que c'est Irvine qui a commis une erreur. Le panache de fumée vient de la Ferrari d'Irvine qui a bloqué ses roues au freinage. Voilà pourquoi son équipier est parvenu à passer. Là, on voit le tir-off enlevé du casque de Jacques Villeneuve. Et regardez, Ralph Schumacher, il est vraiment bien revenu dans le stadium. Il est derrière David Coulthard. Et très beau travail de Ralph. Il a 23 ans, rapidité pure, il est très très fort. Eddie Jordan, son patron, nous disait, en compréhension de son métier, en son engagement personnel dans son métier, il doit encore progresser. Eh bien, peut-être que c'est le déclic, cette 6ème place à Silverstone, alors qu'il était parti 21ème dans des conditions apocalyptiques. Et puis il a terminé 5ème à Spielberg en Autriche la semaine dernière. C'était peut-être ce qui lui fallait. C'est Jordan avec un V10 amélioré par petites touches par les Japonais, le Mugen Honda. Hier, il avait une nouvelle spécification pour les essais, mais il ne l'utilise pas encore pour la course. Il souffrait aussi beaucoup d'imperfections aérodynamiques chez Jordan. Mais ça semble aller mieux. Tant mieux. Alors Micka Akinen a tourné un tout petit peu plus vite que Ralph Schumacher auparavant. Mais Ralph Schumacher tourne un dixième de seconde, plus vite que David Coulthard. Et vous voyez qu'il est revenu. Ralph Schumacher qui profite bien évidemment de l'aspiration dans ses longues lignes droites. A partir de 300 km heure, il est évident que ça se sent quand on est à une centaine de mètres. Micka Akinen en tête, une seconde et demie d'avance sur David Coulthard. Ici, il peut évidemment réaliser une occasion en or, une affaire en or de Micka Akinen, le Finlandais. Puisque Michael Schumacher pour l'instant est loin derrière, donc il pourrait creuser un écart. Et à ce stade-ci de la compétition, le championnat n'autorise plus guère de faux pas. Il reste cinq grands prix après celui-ci. Donc tous les points commencent à devenir vraiment très très importants. Il y a aussi la fiabilité, Thierry qui ici est capitale. Bon ben Mercedes est fiable cette année-ci. Cela dit, on l'a vu hier aux essais, David Coulthard a eu un problème moteur. Donc c'est toujours quelque chose qui menace vraiment fortement tous les pilotes et toutes les écuries. Certainement un circuit pareil avec des longues lignes droites. Tous les pilotes restent à pleine charge pendant 15 ou 20 secondes. Et les moteurs qui tournent aux environs de 17 000 tours. Et bien il est évident que dans ces conditions tout peut arriver. On s'en est rendu compte avec David Coulthard. Ce qui explique aussi pourquoi dans pas mal d'écuries et bien ils ont fait un petit pas en arrière pour la course par rapport aux essais qualificatifs. Et ils ont préféré jouer la fiabilité plutôt que la performance pure. Heinz Harald Frenzen, malmené chez Williams, on dit qu'il ne sera plus là la saison prochaine. C'est vrai que hier soir on l'a vu dans une petite fête organisée par l'écurie Sauber. Et il était là, il a des contacts avec l'écurie Sauber dans laquelle il était autrefois. Alors que vous le voyez, Olivier Panis va recevoir 10 secondes de pénalité pour un départ anticipé. Décidément Olivier Panis, il souffre pour l'instant. Panis qui est 14ème derrière son équipier Yarno Trulli. Toujours les deux McLaren Mercedes qui sont en tête. Oh que ça fait plaisir aux constructeurs allemands évidemment. Je vous dis, il joue à domicile évidemment. Avec la firme maison mère à Stuttgart, il y a beaucoup de supporters de Mercedes. Même si, alors qu'il reste 40 tours, c'est Michael Schumacher et l'écurie Ferrari qui reste numéro 1 absolu au hit parade des supporters. Beaucoup, beaucoup de drapeaux rouges à l'honneur de Schumi et de la Scuderia. Notamment dans ce stadium qui ressemble véritablement à un stade de foot. Il faut dire qu'ailleurs, eh bien il y a peu de spectateurs. Il y a un autre endroit où il y a une tribune qui a été érigée. Pour le reste, presque tous les supporters et spectateurs sont massés ici dans ce stadium particulièrement spectaculaire. Avec l'écart qui se creuse un peu entre les 3 premiers et le 4ème. 6 tours, 1 seconde 4 pour Akinen sur Coulthart. Ralph Schumacher est à 2,5 secondes. Villeneuve 4ème est à 5 secondes. Il a 7,7 secondes. Et Michael Schumacher 6ème est à 10,8 secondes du leader finlandais. Et ce tour-ci, c'est David Coulthart qui a réalisé le meilleur tour en course. Mais ils sont entre Coulthart, Akinen et Ralph Schumacher. La différence est très minime, 2 dixièmes de seconde. Et concernant les pneumatiques de chez McLaren pour Coulthart et Akinen. Donc ils ont choisi les gommes dures de chez Bridgestone. Alors que les gommes tendres donnaient un avantage au niveau des chronos. Mais il y avait un risque au niveau de la construction. En tout cas, c'est ce que Ron Dennis nous disait hier après-midi. Et puis l'autre avantage disait, si nous avons des gommes dures, ça nous permet d'avoir plusieurs options au niveau de la stratégie. Si on veut faire un seul arrêt par exemple, eh bien il y a moins de risques. Et il disait, phorologiquement, c'est vrai que si nous l'avions voulu, on aurait pu aller un petit peu plus vite en qualification en chaussant ces gommes tendres qui sont automatiquement plus rapides. Jacques Villeneuve qui a allumé les pneus. Particularité aussi de ce circuit, on le voit bien ici sur cette image, on le verra encore mieux tout à l'heure peut-être avec une image embarquée Thierry, c'est que les pilotes montent allègrement sur les vibreurs. Essayer de couper les chicanes pour en faire des lignes droites. Et pour cela donc, il faut monter sur les bordures. Et énormément de travail pour les ingénieurs au niveau de l'amortissement pour justement essayer de ne pas faire trop perturber la voiture par le passage des bordures. À ce jeu-là, on se souvient que l'an dernier, le champion, ça avait été Gerhard Berger qui, pour son retour, avait gagné le Grand Prix d'Allemagne avec sa Benetton. D'ailleurs, c'était sa dernière victoire. 1 seconde 3 d'écart. C'est quasi la même chose que tout à l'heure entre Aquilaine et Coulthard. Charles Schumacher à 2 secondes 3. Villeneuve à 5 secondes 1. C'est la même chose que tout à l'heure. Par contre, Michael Schumacher un peu perdu. Il est à 11 secondes 9. Et surtout, il est à 3 secondes 8. Quasi 4 secondes de son prédécesseur Damon Hill. On revoit le départ anticipé à vouloyer sur la droite d'Olivier Panis qui vient de rentrer au stand pour purger sa pénalité de 10 secondes. Le voilà, le pilote français, Olivier Panis. C'est Trouli qui dispose du mulet. Olivier Panis qui avait perdu beaucoup de temps lors des essais libres samedi matin. Il avait dû prendre le mulet l'après-midi et effectué quasi la mise au point qu'il n'avait pas pu faire le matin. Donc beaucoup de pertes de temps pour le pilote de la Prost. Où on souffrait d'un manque d'adhérence et de motricité. Jacques Villeneuve quatrième qui nous a étonné aux essais en étant un des plus rapides dans le stadium. Alors que pourtant sa Williams est équipée de très peu d'appuis. Il nous disait ce matin qu'il avait vraiment beaucoup beaucoup de grippe mécanique sur cette voiture particulièrement bien réglée ce week-end. Et les Williams qui en tout cas pour celles de Villeneuve qui sont vraiment bien revenus dans le coup tout comme les Jordan. On se souvient des Jordan qui à Monaco étaient quasi à l'agonie qui n'avançaient plus du tout. Et puis ils ont énormément travaillé avec Gary Anderson notamment ainsi qu'un autre ingénieur qui est revenu Gascogne de chez Tyrell. Et depuis Silverstone ça allait déjà mieux. Il est là Gary Anderson. Il est au milieu de l'image. Oui je vous laisse continuer Thierry. Et ils ont énormément progressé à Silverstone en changeant la voiture, changeant l'empattement, en changeant les pontons, en travaillant un petit peu de tous les côtés. Ça allait beaucoup mieux. Charles Schumacher avait terminé sixième. Et puis en Autriche une place de mieux. Il avait terminé cinquième. Vous voyez encore quelques gouttes d'eau sur la caméra placée dans l'hélicoptère. Mais rien d'alarmant pour l'instant. Et en face de nous, le ciel est relativement clair. On a dit ce matin que M. Météo de chez Prost avait prévu de la pluie à 15h. On verra s'il est fiable ou pas pour l'instant. Pas de menace réelle. Encore que quelques petites gouttes par-ci par-là sur les caméras. Et toujours les deux McLaren Mercedes en tête. 2 secondes 2 sur le troisième, les carrés maintenus. Et Schumacher est à 12 secondes 9. Donc Michael Schumacher perd du temps régulièrement un petit peu sur les deux hommes de tête. Avec Alexandre Wurz qui fait une petite remontée. Il est 14e maintenant avec sa Benetton. Motor Mekachrome. Playlife comme on l'appelle chez Benetton. Oh là il y a... Il y a de l'herbe dans la chicane. Probablement un pilote qui a coupé tout droit. Et regardez l'aileron arrière de la Ferrari de Michael Schumacher. Comme il est plat. Il a un minimum d'appui pour essayer d'être le plus rapide possible en ligne droite. Évidemment l'inconvénient c'est au freinage. Regardez sa voiture est instable. Ainsi que à l'accélération ici. Et surtout dans le stadium où il va arriver. Regardez Michael Schumacher ici. Il entre dans la deuxième chicane. Regardez l'herbe qui restait encore sur la piste. Voilà. Bel exercice de pilotage. Belle image. Vraiment. Regardez. C'est superbe ces images. Et voyez on vous parlait des bordures. Et Ralph Schumacher qui n'est pas loin du tout de David Coulthard. Heureusement pour Aquinen qu'il a David Coulthard derrière lui. Car Coulthard bien évidemment va le protéger. Surtout que hier après-midi chez Mercedes. Ils ont annoncé que l'équipe serait reconduite pour l'année prochaine. Coulthard Aquinen. Pour un an. Voilà le classement des 10 premiers. Vous le voyez apparaître sur votre écran. Avec vraiment un très très beau début de grand prix du plus jeune des frères Schumacher. Ce qui est intéressant de voir c'est que les pilotes qui ont choisi de rouler avec un minimum d'appui aérodynamique. Comme les Ferrari comme Villeneuve avec sa Williams. Et bien ils sont un tout petit pas en retrait. Et ceux qui ont choisi de rouler avec on dira quelques degrés d'angle en plus. à l'aileron arrière. Et bien ils sont devant. Les McLaren ont relativement beaucoup d'appui aérodynamique. Ainsi que la Jordan. Évidemment ça n'a rien à voir avec l'appui qui sera utilisé à Budapest pour le prochain grand prix. Ou qui était utilisé à Monaco. Mais néanmoins on voit la différence. Et ceux-là tirent leur épingle du jeu dans le stadium. Mais aussi chaque fois leur défreinage. Maintenant comme d'habitude nous ne savons pas quelles sont les stratégies des équipes. qui a décidé d'effectuer un seul ravitaillement. Ou éventuellement deux. Il semblerait chez Williams qu'on ait opté pour un. En tout cas ce que Villeneuve semblait laisser sous-entendre ce matin. J'ai un peu parlé avec lui. Vous savez on ne sait jamais. avec Wurz qui essaye de remonter. Et là il est à l'attaque mais il est loin. Vous voyez il est quatorzième derrière Trulli. Il y a Herbert devant lui qui est douzième. Voilà Trulli Wurz. Une belle passe d'armes peut-être. L'Autrichien qui vient de lancer un premier VTT avec sa griffe. Qui essaye la remonter. Dix tours accomplis pour ce grand prix relativement court en fait. Il y a 45 tours. Akinen une seconde 6 sur Coulthart. Troisième Ralph Schumacher. Villeneuve est cinquième à 5 secondes 7. Et quatrième pardon. Il cinquième. Michael Schumacher sixième à 14 secondes 6. Donc il continue à perdre du temps. Et alors les vitesses en bout de ligne droite. C'est 344 km heure pour Akinen ce tour-ci. 349 km pour David Coulthart qui a un petit peu d'aspiration. 346 km heure pour Ralph Schumacher avec sa Jordan Mugenonda. Jacques Villeneuve est à 345 km heure avec sa Williams Renault McCackerel. Damon Hill 344. Et Michael Schumacher seulement dirait-on à 340 km heure. On nous a dit chez Ferrari ce matin qu'on avait un peu sacrifié de la puissance moteur. On avait abandonné quelques chevaux pour favoriser la fiabilité. Alors regardez Wurz qui va essayer de passer Trulli. Ils sont donc 13 et 14e. Et voilà Wurz qui vient de réussir sa manœuvre. Il y a des dépassements à ces derniers Grand Prix. On assiste souvent. Oh là ça doit glisser avec toute cette terre sur la piste. On revient avec les premiers. Et Wurz était passé dans la ligne droite avec l'aspiration de Jarnot Trulli à 350 km heure. L'aspiration qui peut faire gagner certainement une petite dizaine de km heure. Les deux McLaren. Mika Akinen qui va repasser devant nous pour la onzième fois. En une 46-8. Et regardez le message que l'on passe à Ravel Schumacher. Pouche. La grosse attaque du jeune Schumacher. Et oui il joue aussi la reconduction éventuelle de son contrat. Mika Akinen disait hier. C'est marrant mais c'est une période de l'année ça ne le concernait pas. Puisque lui il est sûr de conserver sa place chez McLaren. Mais il disait c'est une période de l'année où souvent les pilotes commettent plus d'erreurs qu'à d'autres moments de l'année. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une pression supplémentaire sur les épaules. C'est la période des transferts. Il y en a qui essayent de reconduire leur contrat. Il y en a qui sont plus sûrs de leur place. Il y en a qui savent qu'ils vont perdre leur volant. Et parfois et bien ça les déconcentre. Et ça leur fait commettre des erreurs qui sont un peu inhabituelles. Olivier Panis qui passe seulement maintenant à une bonne minute des premiers. Il est 20ème et dernier. La position reste figée pour le moment. Damon Hill qui a un bel avantage sur Michael Schumacher. C'est 5 secondes 9. C'est beaucoup. Et Schumacher ne parvient pas à faire le trou sur Irvine. Il ne parvient pas à combler l'écart par rapport à Damon Hill. Irvine donne même l'impression de pouvoir aller plus vite que lui. Mais on le sait, il n'a pas l'autorisation de le dépasser. Schumacher qui avait essayé cette version longue de sa Ferrari. En sachant qu'il ne pourrait faire des comparaisons que par équipiers interposés puisque son équipier avait la version courte qu'ils ont finalement tous les deux adopté pour le Grand Prix. Et cet empattement allongé, et bien ils ont fait des tests à Monza, Fiorano. Mais ce n'est pas encore suffisamment bon pour le moment. Et on le reverra peut-être à Spa ou à Monza. Schumacher qui a gagné une fois ce Grand Prix d'Allemagne. C'était en 1995 avec Benetton. Alors, Ralph Schumacher a bien répondu au panneau qui était brandi par Yann Phillips de chez Jordan. C'est lui qui tourne le plus vite pour l'instant. Il n'a pas battu le record, mais il a tourné en 1.46.3 par rapport à Kinen qui tourne en 1.46.9 et David Coulthart 1.47.0. Et autre particularité de ce circuit d'Ockenheim, ce sont les freinages. Les voitures arrivent à 350 km heure et puis sur 100 mètres de distance. Un freinage très brutal où elle descend jusqu'à 100 km heure. Et vous allez voir de plus en plus, on verra d'une légère fumée noire lors des freinages. C'est la poussière de carbone des disques et des plaquettes de frein. Et d'ailleurs, quand ils changent les pneumatiques et qu'ils enlèvent les roues, on voit toujours un énorme panache de fumée. Enfin, le panache de fumée d'ici, c'est la gomme des pneus Bridgestone de la Stuart qui brûle en contact sur le macadam avec Jos Verstappen. Et la poussière des carbones qu'on voit lors des changements de pneus, c'est celle qui est restée dans la jante à l'intérieur. Jos Verstappen chez Stuart Ford, il a une infection aux oreilles. Jos Verstappen, il n'était pas le plus en forme du peloton. Alors qu'on voit la menace de Ralph Schumacher qui se précise encore, il est vraiment maintenant collé à la McLaren. Il va rentrer Ralph, on dirait. On peut voir un panneau lui disant de rentrer. Vous avez bien vu. Levé pour regarder ce qui se passe dans le stand. Effectivement, voilà ce qui se passe. Vous le voyez dans le stand de chez Jordan. Et donc Jordan a choisi Gaëtan deux arrêts vu que nous sommes presque au premier tiers, déjà au premier tiers du Grand Prix. Et vous voyez la fumée notamment qui sort de la McLaren Mercedes de David Coulthart au freinage. Donc Ralph Schumacher, deux arrêts. Il va effectuer son premier très très bientôt. Le voilà. Grand animateur de ce début de course. 13 tours. Akinen, Coulthart, Ralph Schumacher, Villeneuve, Hill, Michael Schumacher pour les six premiers. Septième, Hervain. Huitième, Physikella. Neuvième, Frenzen. Dixième, Jean Alési. Onze, Barrichello. Douze, Herbert. Treize, Wurz. Quatorzième, Trulli. Quinzième, Verstappen. Seizième, Salo. Dissetième, Takagi. Dix-huitième, Nakano. Dix-neuvième, Touhero. Et le vingtième, Olivier Panis. Un abandon. Diniz. Voilà la situation. On est prêt chez Jordan pour accueillir le jeune Schumacher. Alors même s'il avait moins d'essence embarquée dans sa Jordan, néanmoins, Ralph Schumacher a fait un magnifique début de Grand Prix. Il parvenait à suivre le rythme des McLaren Mercedes. Qui aurait pu penser ça en début de saison ? Quand on voyait en Australie comme les McLaren dominait toutes les autres écuries. Et Ralph qui attaque même pour le freinage de l'épingle, qui bloque sa roue intérieure. Il se dit de toute façon, quoi qu'il se passe, mes pneus, je vais les changer d'ici 300 mètres, donc je peux me permettre de les bloquer. Alors il va rouler le plus vite possible. Il va passer la chicane comme si c'était sur le circuit. Et puis là, il va freiner à la ligne blanche qui est ici pour passer à 120 km heure. Il pousse avec son doigt sur un bouton sur le volant. Il doit faire attention parce que hier, il a encore ramassé une amende pour vitesse excessive dans les stands. 3000 dollars d'amende également. C'est la deuxième fois que ça se passe. La prochaine fois, eh bien, ce sera plus sévère. Il repart, 8 secondes, 9. Un bon ravitaillement pour Ralph Schumacher. Maintenant, ce sera intéressant de voir après qui il repart. entre Frenzen et Jean Allaisy. Voilà. Effectivement. Donc, il est dixième. Frenzen, neuvième. Ralph Schumacher, dixième. Allaisy, onzième. Voilà. Heinz Harald Frenzen qui dit que tout est possible pour la saison prochaine. Il n'a pas voulu lui faire de déclaration suite à celle qu'avait faite un de ses patrons, Patrick Red, qui ne l'avait pas du tout épargné dans la presse anglaise, disant que dès qu'il avait de la pression, Frenzen n'était pas capable de faire quelque chose de bon. C'est assez dur, évidemment, comme traitement. Et Frenzen, un peu déçu, devrait normalement quitter cette écurie Williams dont on chuchote que l'année prochaine, eh bien, on pourrait avoir un autre moteur que le moteur Mécachrome. Frank Williams ne veut pas traiter avec Flavio Briatore qui a repris l'aspect commercial, la gestion commerciale de ce moteur qu'il appellera Supertech la saison prochaine. Et on chuchote qu'en attendant l'arrivée du BMW, eh bien, Frank Williams pourrait se tourner, peut-être, pour une année de transition vers le moteur Ford avec l'arrivée éventuelle de Barrichello. Il semble que Zanardi viendra. On parle aussi de Herbert. Enfin, plusieurs possibilités, sauf à Frank Williams qui, pour l'instant, ne dit rien. Il y a Montoya aussi qui pourrait, bien sûr, venir. Il est pilote d'essai dans l'écurie de Frank Williams alors que l'on se prépare chez Stuart également pour un ravitaillement. Il a envoyé 15 tours. Villeneuve est troisième à cinq secondes, huit. Il quatrième, Michael Schumacher, cinquième, Irvine, sixième. Irvine qui, lui, a signé pour une année supplémentaire chez Ferrari. Eddie Irvine qui dit qu'il n'a jamais parlé avec Williams comme on en avait parlé à un moment. qui est donc reparti pour un an chez les Rouges. Robens Barrichello qui rentre au stand. Il sera intéressant de voir si la tactique de Ravel Schumacher est payante car en ravitaillant une fois de plus que les autres, ou en tout cas que c'est les concurrents directs, il a perdu 23 secondes exactement. Il était à deux secondes de Mika Akinen avant son ravitaillement. Vous avez fait le calcul. Maintenant, il est à 25 secondes et il se retrouve en neuvième position. Oui, il serait intéressant de voir si Liquori Jordan n'a pas fait deux stratégies différentes. Damon Hill qui aurait peut-être opté pour une stratégie et son équipier pour une autre. C'est possible, c'est pas mal parfois de panacher les stratégies. Là, on a un beau peloton. Verstappen, Salo, Barrichello et Takagi. Pilote prometteur, nous disait son directeur technique, Harvey Postlewaite, disant qu'il doit un peu mettre tout ensemble. Maintenant, tous les éléments ensemble pour faire des résultats. Voilà, belle attaque de Barrichello sur Mika Salo et il le passe. Et il se retrouve derrière son équipier Verstappen. Donc il est 16ème. 16ème, Verstappen 15ème. Takagi que l'on chuchote aussi dans l'écurie Stoard au cas où Robens Barrichello partirait. C'est vrai qu'il y a un sponsor, un commanditaire brésilien qui est important dans l'écurie de Frank Williams. Ceci pourrait expliquer cela. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Toujours Mika Kinen en tête. Mais évidemment, il perd du temps derrière lui là. Verstappen qui apporte pas mal de renseignements techniques à l'écurie. C'est ce que Jackie Stoard nous racontait. Nous précisant aussi que la voiture 1999 était déjà en route et en construction. Et bien oui, on est en pleine bagarre pour la saison 98. Mais on pense bien sûr à celle de 99. Jacques Villeneuve, toujours aussi relaxé et détendu dans le paddock. Troisième, pas mauvaise course de Villeneuve. Même si pour l'instant, il peut pas vraiment aller exercer la pression sur les McLaren Mercedes. Encore que, il résiste bien. Il y a 5 secondes 8. Mais c'est un écart qui est quasi identique. Il est stabilisé. Tout à fait. Il tourne dans les mêmes temps qu'Akinen et que Kultart. Il a perdu malheureusement pour lui pas mal de place au départ. Il s'est retrouvé donc derrière Raoul Schumacher et derrière Damon Hill. Il a passé Damon Hill. Et voilà, Raoul Schumacher donc maintenant qui se retrouve en 9ème position. Derrière Frenzen et devant Jean Allaisy. Toujours. Frenzen, un autre pilote allemand. Oui, belle bagarre en perspective. David Coulter qui a décidé de se rapprocher de Mika Akinen. Il a amélioré le meilleur temps en course. Le voilà, 1'46'116. Content David de pouvoir re-signer pour un an chez McLaren Mercedes. Il a dit que son objectif c'était de terminer désormais 2ème du championnat. Puisqu'il se rend compte qu'à la régulière, il ne pourra pas aller déloger son équipier finlandais, Mika Akinen. Qui est donc le candidat numéro 1 chez McLaren à la couronne mondiale. Le grand boss de Mercedes est présent ici. Il y avait Miss Allemagne aussi qui rendait visite à l'écurie tout à l'heure. Beaucoup de monde, beaucoup de flash dans l'écurie. Beaucoup de flash aussi dans l'image. Là pour suivre Frenzen qui concède un peu de terrain sur Raoul Schumacher qui revient lentement sur lui. Il y avait aussi beaucoup de flash pour Bauderic dans le paddock. En fait, ce n'était pas Bauderic mais il y ressemblait fortement. A l'intérieur de cette Williams de Heinz Harald Frenzen qui ce matin a essayé les réglages de son coéquipier sur le mulet. Puisque hier il était un peu largué. Attention ! Il y a une voiture qui a bloqué ses roues au freinage avant de rentrer dans le stadium. Et je pense que c'était une des deux Ferrari. Sans doute celle d'Eddie Irvine. Irvine qui a enlevé pas mal d'appuis hier pour aller plus vite. Mais il rencontrait toujours des problèmes dans les virages les plus lents dans le stadium. Il disait aussi qu'il était relativement inquiet du comportement de sa voiture avec beaucoup d'essence à bord. Et dit Irvine. Choumi est à 18 secondes 7 de Mika Akinen. J'ai été voir chez Ferrari ce matin et le confident de Schumacher me disait il est bien conscient qu'il va jouer le tout pour le tout. Mais qu'ici au mieux il pourra récolter des points. Mais qu'il ne fera pas une bonne affaire au championnat. Pour autant bien sûr que la McLaren d'Akinen soit fiable. ce qu'elle a plutôt été ces derniers temps. Enfin en course c'est parfois encore un peu différent. Vous voyez le classement de ce début de grand prix. Alors trois pilotes seulement ont ravitaillé. Donc c'était Ravel Schumacher, Rubens Barrichello. Et en réalité deux parce que l'Olivier Panis il est rentré mais il n'a pas profité pour ravitailler. Et on arrive tout doucement vers la mi-course. Ce serait intéressant de voir si Ravel Schumacher sa tactique était payante. S'il a pu gagner assez de temps sur la piste pour remonter des positions. Pour l'instant il est toujours neuvième. Et visiblement son équipier Hill. Voilà Ralf. Mais Hill donc qui est quatrième n'a pas encore ravitaillé. Donc on aurait deux tactiques différentes chez Jordan. Damon Hill qui pourrait rester la saison prochaine dans l'écurie irlandaise. Alors qu'on l'avait annoncé un moment chez BAR. On avait même parlé d'un retour chez Williams. Il pourrait finalement un peu doper si j'ose dire. Par les bons résultats récents de l'écurie jaune. Et bien il pourrait rester chez Jordan. A propos de dopage Thierry. Et bien Max Mosley le président de la FIA. A abordé ce problème très à la mode malheureusement. En cyclisme notamment. Et il disait nous on n'a pas de dopage. Notre dopage c'est l'électronique des voitures. Et là on a beaucoup de problèmes. On doit faire beaucoup de contrôles. Mais il disait qu'il ne voyait pas vraiment. Quels produits pourraient absorber des pilotes. Pour améliorer leurs prestations en volant. Oui je crois qu'il a raison des deux côtés. D'abord les pilotes n'ont pas besoin de produits comme des anabolisants ou autre chose. Ils doivent garder tous leurs réflexes et leurs concentrations. Et c'est vrai aussi que si on veut parler de dopage en Formule 1. Et bien c'est au niveau de la technique. Et au niveau surtout de l'électronique. Et là malheureusement. Sincèrement on pense qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir contrôler tout ça. C'est en tout cas ce que disait hier Ron Dennis. Il disait vous savez l'anti-patinage est théoriquement interdit. Mais toutes les grosses équipes ont les moyens. Pour injecter un anti-patinage dans le software de la voiture. Et puis quand c'est contrôlé à la fin de l'épreuve. Qu'on ne le retrouve plus. Et ils disent nous savons le faire. Personne ne saura le détecter. Donc il imagine bien que chez Ferrari ça fait la même chose. Chez Williams plus que probablement. Ainsi que chez Benetton. Il est allé assez loin là notre ami René. Pour cette déclaration. Toujours une guéguerre psychologique entre lui et Jean Tote. Le patron de la Scuderia. Alors que là on revoit une belle image du leader. Micka Akinen qui a toujours une seconde 5. C'est moins important que d'habitude. Il ne creuse pas d'écart. Villeneuve un peu rétrogradé. Il est à 6 secondes 2. Et je dirais qu'ici les McLaren ne creusent pas. Un écart aussi important que ce que l'on a pu voir sur d'autres circuits cette saison. Tout à fait. Et c'est partiellement dû au fait qu'ils ont choisi de prendre des pneus très conservatifs. Certainement pas les plus performants. Mais des pneus les plus endurants. Et puis d'autre part Micka Akinen cette année est un autre pilote. Au volant de cette McLaren il commence à gérer ses courses. On le voit. On l'a vu en Autriche quand il avait Mickaël Schumacher derrière lui. On le voit ici. Il sait qu'il a David Coulthart qui le protège quoi qu'il se passe. Alors il se dit autant ne pas prendre trop de risques. S'il peut gagner le Grand Prix en roulant le moins vite possible c'est l'idéal. Plusieurs pilotes faisaient ça dans le passé comme Alain Prost. Alors que l'on a vu que chez Saubert on attendait la rentrée d'un pilote. 20 tours. Akinen, Coulthard, Villeneuve, Hill, Michael Schumacher, Irvine, Physikella, Frenzen. Voilà Takagi qui sort. Neuvième Ralph Schumacher, dixième allez-y. Takagi qui est dix-septième. Qui ressort des stands avec sa tirelle. Et là on a Johnny Herbert qui est poursuivi par Alexander Wurz. Johnny Herbert je vous l'ai dit qui discute, il le reconnaît, avec l'écurie Williams. Johnny Herbert qui hier faisait une petite opération promotion au karting de Mannheim qui appartient à Jochen Maas. Il a un peu roulé là-bas avec Jorg Muller et Jean Lézy était là mais lui il a gardé son beau costume. Il a dit moi je vais au restaurant avec sa charmante compagne Kumiko et son frère José. qui nous disait je m'occupe des affaires de Jean mais aussi je travaille avec mon père dans notre société. Voilà Jean Lézy qui rentre au stand dans notre société à Avignon où il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans la carrosserie familiale. Jean Lézy le premier à s'arrêter chez Saubert, il était dixième devant son équipier aux prises avec Wurz. Voilà Jean Lézy qui repart, tout heureux Jean Lézy de pouvoir bénéficier de la saison prochaine du moteur Ferrari actuel. Le 047 parce que cette année-ci ils ont vraiment pas mal de retard au point de vue des chevaux. Il y en a 60, 70 en moins que ce qu'ont les écuries de pointe. Il disait je connais parfaitement ma voiture et je l'exploite vraiment au maximum de ses possibilités. Je ne peux pas faire mieux. Le moteur qu'on utilise maintenant c'est celui qui est utilisé par Ferrari au début de la saison dernière. Cela dit la fiabilité de notre moteur est vraiment parfaite. Notre préoccupation principale c'est donc le châssis. Il a été sixième l'an dernier ici Jean Lézy. Et du côté des stands et bien ça se prépare de tous les côtés. Chez Williams, chez Benetton, chez Jordan donc pour Damon Hill. On voit les mécaniciens de chez Saubert qui restent en stand-by donc c'est pour Johnny Herbert. L'écart Thierry a diminué une seconde deux entre les deux premiers mais là sur la gauche si je vois bien et bien ça devient fort fort sombre. Le ciel là-bas tout à fait à gauche ça devient beaucoup plus menaçant que tout à l'heure. Vous voyez une seconde deux donc la Coulthard s'est un peu rapprochée. Jacques Villeneuve cinq secondes cinq c'est une très belle course du Canadien qui maintient l'écart tout à fait intacte. Damon Hill douze secondes, Schumacher qu'on voit ici à dix-neuf secondes huit, Irvine à vingt-deux secondes. Voilà Giancarlo Fisichella qui est huitième qui rentre au stand avec sa Benetton. Fisichella qui disait que c'était un de ses circuits préférés, rentré au stand pour Frenzen également. Maintenant ça va se bousculer un peu partout dans les stands. Heinz Harald Frenzen, Fisichella là-bas devant qui repart alors qu'il y a Johnny Herbert aussi qui est rentré maintenant. Et Herbert il s'est fait passer dans les stands par Frenzen et ça traîne un peu là chez Herbert. Voilà dix secondes quand il est reparti. Mais donc on a maintenant Fisichella qui est devant Frenzen. Ils doivent être huit et neuf je pense. On va refaire le pointage au tour suivant lors du vingt-troisième passage. Voilà les deux voitures de tête. Coulthard qui met un peu la pression sur son équipier finlandais. Il donne l'impression d'être plus rapide. En tout cas il était vendredi aux essais libres, samedi matin aux essais libres aussi. Et samedi après-midi aux essais de qualification. Malheureusement il a connu ce problème avec son moteur qui a cassé. Il est rentré, il a dû prendre le mulet. On voit le ravitaillement de Frenzen, le mécanicien qui lui passe le panneau. Regardez la poussière de carbone des freins dont on parlait. Qui reste dans la jante et qui s'envole au moment où le mécanicien l'enlève. Alors je pense qu'il y a Villeneuve qui rentre au stand. Alors que voilà effectivement. Et donc les deux McLaren pour l'instant ne se sont pas arrêtés. Écart maintenu une seconde deux entre les deux. Villeneuve le troisième qui s'arrête. Ça veut donc dire que Damon Hill qui passe devant nous maintenant est le troisième du Grand Prix. Michael Schumacher est quatrième. Non, Damon Hill rentre au stand. Oui voilà, Irvine et tous les autres. Bon ravitaillement chez Williams. 10 secondes 3 chez Jordan. On est reparti également donc on va devoir refaire un pointage un peu plus précis. Avec Alexander Wurz maintenant qui rentre et qui remonte bien. Il était huitième. Il remonte bien le pilote Benetton. 23 tours sur les 45 à accomplir. Et c'est la valse des ravitaillements. Alors où sommes-nous ? Voilà donc là c'est... Ah ben on est chez Ferrari maintenant. Nous revoilà chez Ferrari où on se prépare pour un ravitaillement. Alors qu'il y a Verstappen qui rentre également. Et que l'on va accueillir les deux premiers. Regardez cet écart est peu important vraiment. Est-ce que Coulthard va avoir la permission, la possibilité d'attaquer Akinen ? Je n'en suis pas sûr. Michael Schumacher qui est troisième pour le moment nous dit-on. Oui avec les ravitaillements mais il va devoir s'arrêter. Est-ce que c'est lui qui va s'arrêter maintenant ? Est-ce que ça va être Irvine ? Irvine à mon avis ça va être Schumi. Logiquement ça devrait être lui. On est fin prêt en tout cas chez Ferrari pour l'accueillir. Une seconde trois entre les deux McLaren. Est-ce qu'il rentre ? Oui il rentre. C'est lui. Donc on a Akinen Coulthard. Alors qui est-ce qui va passer en troisième position ? Sans doute Villeneuve et suivi de Damon Hill. C'est Irvine. Irvine qui passe troisième et il ne s'est pas encore arrêté. C'est logique. Villeneuve, Hill. Non, Villeneuve, Ralf Schumacher et puis c'est il. Oui c'est ça. Donc on a Akinen Coulthard. Michael Schumacher qui s'est arrêté. Irvine, Villeneuve, Ralf Schumacher sixième. Damon Hill septième. Huitième Giancarlo Fisichella. Neuvième Frenzen. Alors que l'on revoit la petite figure de Johnny Herbert. Qui, oui, il a un peu raté son freinage. Regardez, Johnny Herbert. Enfin ça va, sans trop de mal, il peut remonter sur la piste. Et revoilà les deux McLaren boys. Et la pression. La pression que m'écoule Tarte. C'est évident. Il y a Trulli aussi, je pense, qui s'arrête. Mika Salo également. Schumacher septième suite au ravitaillement. Ça continue. Rentrer et sortir dans les stands. Regardez le peu d'appui qu'a cette Ferrari. C'est vraiment très, très impressionnant. Nakano qui rentre également. Et une seconde entre les deux premiers quand ils sont repassés devant nous. Donc l'écart diminue. Voilà Nakano qui repart avec sa Minardi. Demande si Coulthard va oser attaquer son équipier. Et puis on verra bien aussi lors du ravitaillement. Car si l'écart n'est que d'une seconde sur la piste, et bien cette seconde peut être facilement gagnée ou perdue dans les stands. Ce sera intéressant de voir qui va rentrer en premier lieu. Pour l'instant, il n'y a personne du côté de chez McLaren qui est prêt. Voilà Irvine, le quatrième qui rentre. Enfin, il était troisième, mais maintenant il va rétrograder. Voilà Choumi qui passe aussi. Donc on a Akinen, Coulthard, Villeneuve. Et regardez là derrière, c'est quand même couvert et menaçant. Aïe, problème pour Verstappen. Il est bloqué là-bas. Jos Verstappen et Sastuart, et bien c'est l'abandon pour Jos Verstappen. Dommage. Et là, une belle passe d'armes. C'est quoi, c'est Irvine ? Renzen et Fizikela semble-t-il. Ah non. Irvine et Fizikela. Oui, et Fizikela est devant. Il faut... C'est à la sortie d'Estan, donc Irvine est sorti d'Estan avec des pneus frais. Il faut dire que Fizikela a une expérience malheureuse de ça au dernier Grand Prix en Autriche. Quand lui sortait d'Estan et que Jean Alési était à l'extérieur de la piste. Interdiction de dépasser quand les drapeaux jaunes sont agités, c'était pour Jos Verstappen. Et voilà, la première McLaren qui rentre, c'est celle de Mika Akinen. Donc David Coulthart est pour l'instant tête du Grand Prix, profitant du ravitaillement de son équipier. Alors le Grand Prix se joue peut-être ici, comme vous le disiez. On va voir et retenir les secondes qui s'écoulent pour Akinen. 9 secondes, 9. Le ravitaillement d'Akinen. Il faudra voir tout à l'heure ce que va faire Coulthart. Et c'est peut-être ici que ça se jouera, puisqu'il y avait au dernier pointage une seconde entre les deux. Coulthart est en tête. Alors où Akinen ressort-il ? Ouh là, Villeneuve. Il ressort devant Villeneuve. Villeneuve qui a la pression de Ralph Schumacher derrière. C'est pour ça qu'il est sorti un petit peu large du premier virage. Et donc on a Coulthart, Akinen 2ème, 3ème Villeneuve, 4ème Ralph Schumacher, 5ème en principe Damon Hill, 6ème Michael Schumacher, 7ème Physikella, 8ème Irvine, 9ème Frenzen. Et je pense 10ème Jean-Alesi. Suivi par Barrichello, Herbert, Wurz, Trouli, Takagi, Salo, Nakano, Panis. Et tout héros qu'il va encore passer aussi. Voilà la situation. David Coulthart en tête du Grand Prix. Ici on est avec Micka Akinen, le 2ème. Il a Villeneuve là dans le haut de l'image. Et Ralph Schumacher qui remet la pression. Et David Coulthart qui va plus que probablement rentrer à la fin de ce tour-ci. Ralph Schumacher qui, ne l'oublions pas, a une stratégie de deux ravitaillements. A l'opposé de Jacques Villeneuve. Voilà David Coulthart qui rentre maintenant. On est très évidemment chez McLaren pour l'accueillir. 9 secondes 9 pour Micka Akinen. Alors Cuid pour le ravitaillement du pilote écossais. Alors que Akinen va reprendre la tête du Grand Prix. Oui et David Coulthart qui ne s'est pas arrêté au bon endroit. Vous voyez les marques. Et bien il est 3 mètres devant l'endroit. Il aurait dû théoriquement s'arrêter. Néanmoins les mécaniciens font un excellent boulot. Alors Akinen est sur la piste. Regardez à droite de l'image. David Coulthart qui va sortir mais qui... Derrière. Neuf secondes huit. Neuf secondes neuf d'un côté. Neuf secondes huit de l'autre. Il ressorte l'un derrière l'autre. Ce sont les deux l'idées du Grand Prix. Jacques Villeneuve est troisième là-bas en haut de l'image. Quatrième Ralph Schumacher. Cinquième il sixième. Michael Schumacher derrière son frère. Mais il ressorte là l'un derrière l'autre. Évidemment neuf secondes huit, neuf secondes neuf. C'est vraiment la même chose en ravitaillement. Cela dit Coulthart il est à moins d'une seconde. Donc je dirais qu'il a fait de bonnes affaires par rapport à il y a quelques tours. Jules Verstappen réduit au rôle de spectateur. Jules de Boss. Mais les mécaniciens de chez McLaren ne donnaient pas l'impression. On voit la Stuart de Verstappen dans la deuxième chicane. Lors du ravitaillement d'Akinen on voyait bien que les mécaniciens de chez McLaren prenaient leur temps, ne voulaient pas prendre le moindre risque. Il est évident que dans l'optique du championnat du monde, eh bien Mika Akinen est prioritaire actuellement. Et c'est normal il a 66 points. Regardez Coulthart il est vraiment derrière lui. David Coulthart en a que 36 donc il est à 30 points d'écart. C'est l'équivalent de trois victoires. Alors qu'ils vont bientôt prendre un tour à Nakano 17ème et Panis 18ème. Quel tir groupé pour l'écurie McLaren-Mercedes là pour l'instant. Dont les pilotes sont confirmés on vous l'a dit. Le titre de F1 c'est le seul titre qui manque depuis le retour de Mercedes en sport automobile. Alors regardez de nouveau le ravitaillement David Coulthart qui freine et hop s'arrête. Même fort plus que deux mètres, trois mètres trop loin. Il a peut-être perdu un peu de temps là, mais ils ont bien réagi à les mécanos. Il a certainement perdu au moins une seconde. De nouveau la poussière de carbone. Ici c'est Jean Lézy. Grosse attaque sur les bordures. Il faut y aller là, il y va allègrement Jean Lézy. Qui est pour l'instant 10ème. Avec sa Sauber, moteur Petronas, Ferrari. Les deux premiers, l'un derrière l'autre. Ben voilà, il y a de nouveau une seconde entre les deux, les deux équipiers. Mais dans l'optique du championnat, et bien pour l'instant, Akinen marque 10 points et Michael Schumacher un seul. Choumi qui pourtant est supporté ce week-end par son épouse Corinna. Et par sa maman qui est présente également. Alors là, on a la bagarre entre Nakano et Panis. Et on revient avec les deux premiers. Et puis Villeneuve qui est à six secondes, trois. Et Ralph Schumacher quatrième. Alors que tout en haut de l'image, on a aperçu Damon Hill cinquième. Le voilà. Et puis vous voyez Choumi derrière, sixième. Des écarts relativement peu importants. Donc entre tous. Tant mieux. Ça veut dire que pas mal de choses pourraient encore se dérouler dans ce Grand Prix. Là, on a Physikella septième avec Eddie Irvine, huitième. Frenzen est neuvième. Allez-y, dixième. Herbert, onzième. Wurz, douzième. Trulli, treizième. Takagi, quatorze. Mika Salo, quinze. Barichello, seize. Nakano, dix-sept. Panis, dix-huit. Et Touhero, dix-neuf. Quelque chose m'étonne Thierry. C'est que pour l'instant, tous les moteurs sont très fiables. Dix-neuf voitures encore, c'est beaucoup. C'est maintenant que ça pourrait commencer ? Fait moins chaud évidemment. Oui, c'est vrai que c'est remarquable de ne pas connaître de problème. Alors voilà, Raul Schumacher qui perdait du temps derrière Villeneuve et qui était quatrième, et bien il rentre pour son dernier ravitaillement. Et il va se retrouver plus que probablement derrière il, derrière Michael Schumacher. Et peut-être juste devant Physikella et Irvine. Alors attention au bout de la ligne droite là, parce qu'il sort devant, mais évidemment il sera un peu moins rapide. Il n'a pas l'élan de Physikella et d'Irvine. Et ça c'est une bonne chose s'il sort devant, parce que sinon... Donc il est sixième. Sixième maintenant, Raul Schumacher. Septième Physikella, huitième Edi Irvine. Et il est reparti devant. Heureusement, il était moins une pour lui. Et belle bagarre entre Physico et Irvine là derrière. Et n'oublions pas, Physico Gaëtan qui est parti avec le mulet, la voiture de réserve qui était normalement réservée à Alexander Wurth ce week-end. On voit Villeneuve qui bloque, je pense que c'était le tour précédent, qui bloque sa roue intérieure au freinage. Et qui lui aussi attaque bien les bordures. Regardez, il est presque dans l'herbe avec sa roue avant droite. Villeneuve qui fait sincèrement un très beau Grand Prix. Il est troisième. Alors que personne ne l'attendait là. Et il n'est pas loin, il n'est qu'à six secondes du duo McLaren Mercedes. Qui dans ses manœuvres de dépassement. Ils viennent de passer Panis, ils ont encore Nakano devant eux. Et ce matin, c'est assez intéressant. On a vu Mika Akinen qui a dépassé Olivier Panis à la sortie du stadium dans la longue ligne droite. Et chose assez surprenante, eh bien dans la longue ligne droite, il a certainement mis une centaine de mètres à la proste Peugeot d'Olivier Panis. Donc ici, il devrait avaler relativement facilement la Minardi de Nakano. Pour l'instant donc, ce sont les voitures équipées de pneus Bridgestone avec McLaren qui sont devant. Villeneuve troisième à des pneus Goodyear. Goodyear qui effectuera des tests au début du mois d'août entre le 5 et le 8. À Jerez, il y a Fiorano et en Andalousie, eh bien on aura les curies Williams, les curies Saubert et les curies Jordan qui participeront à ces tests. La guerre des pneumatiques continue à battre son plein. 15 tours, c'est un grand prix rapide, très rapide. On le sait ici à Okanheim, ça va vite le grand prix. On n'arrive jamais aux deux heures et on risque tout simplement d'échapper Wurz à la pluie. Qui va aller tout droit à la chicane. Wurz qui était donc derrière Johnny Herbert. Alors ces échappatoires avec les petits cônes, au niveau de la sécurité c'est très très bien. Et il y a un gentleman agreement qui existe entre les pilotes et souvent même avec la direction de course. C'est si un pilote rate son freinage, eh bien il peut aller tout droit, il peut prendre l'échappatoire. Du moment qu'il n'en tire pas profit et qu'il se remette dans la course, dans la position où il était. Donc ne pas en profiter pour gagner une place et dépasser quelqu'un. Et on a vu ça notamment régulièrement hier pendant la course de Formule 3000. Et c'est une excellente décision aussi des commissaires sportifs. Car ça permet à un pilote éventuellement de tenter un dépassement limite limite. Et bien s'il rate de continuer la course et de ne pas recevoir 10 secondes stop and go. On a vu l'atmosphère dans le clan Ferrari. Par contre on n'a pas encore vu, ça m'étonne ce jour, la belle culotte rouge de notre ami Jean Todd. Pas encore vu à l'image, c'est assez rare. C'est vrai que son pilote fétiche Michael Schumacher est un peu moins aux avant-postes que d'habitude. Il est cinquième à 19 secondes 7 de ces deux pilotes-ci. Dans l'ordre Akin & Coulthart, 8 dixièmes entre les deux. Jacques Villeneuve est troisième à 5 secondes 2. Je ne sais pas que vous faites attention à tout Gaëltan. Vous par contre vous devriez faire attention parce que quand vous ouvrez une bouteille pour un peu vous rafraîchir, vous arrosez tous les gens autour de nous. Qui nous regardent en disant mais c'est belge c'est pas possible. Quelle bagarre entre Akin & Coulthart mais j'ai bien peur que l'Ecossais ne doivent respecter certaines consignes. Il restait derrière mais il est vraiment très 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 proche. Mais où est Villeneuve ? Et oui, Villeneuve 5 secondes 2. Alors que là on voit, vous voyez le petit... La trappe de ravitaillement de la proste de Jarno Trulli. Ancien champion du monde de karting, Trulli. Qui connaît bien Circuit de Könheim parce qu'il y a gagné en Formule 3. Championnat d'Allemagne de Formule 3. Alors voilà les deux autres. On salue les performances de Bas Lenders. Ah non, il a perdu du temps en Villeneuve en réalité avec les doublés. Oui. Il est là. Alors il est là. Ils vont repasser, attention. Là on est avec les autres mais je regarde. Ils vont repasser devant nous pour la 32e fois. Charles Schumacher est 6e. Voilà donc 32e passage. Akin & Coulthart. 3e Villeneuve à 6 secondes 1. Là on est avec Physikella 7e. Irvine 8e. Et juste devant eux il y a Charles Schumacher qui est 6e. Irvine qui met la pression sur le Romain. Et le ciel qui reste serein, menaçant mais serein. Comme c'est un Grand Prix court, et bien il y a possibilité de voir un Grand Prix disputé en totalité en condition de piste sèche. Voilà Norbert Haug. Avec ses lunettes de soleil. Le patron de chez Mercedes. En discussion avec Mario Hélienne. Le responsable de la société Ilmor. Qui fabrique les moteurs en Angleterre. C'est basé près de Northampton. Ilmor est une société qui a été rachetée partiellement par Mercedes et par Roger Penske. Et l'Américain bien connu dans les championnats notamment Indy Kart. Oui, Mercedes qui a effectué son retour à F1 en 1993 avec Ilmor. Avec l'écurie Saubert. Première victoire en 97 en Australie avec David Coulthart. Et une victoire en Allemagne pour le motoriste. Et bien serait la première depuis 1954. Ralph Schumacher au volant de sa Jordan Moguenonda. Sixième. Septième physique est là. La Benetton le moteur Playlife. C'est Lex Renault. Huitième. Eddie Irvine le moteur Ferrari. Neuvième Frenzen. Alors que là on chipote au ravitaillement. C'est là si bien en réalité. Donc le mécanicien est occupé à vérifier soit le bon fonctionnement mais qui théoriquement ne devrait plus être utilisé pour la fin de ce Grand Prix. Ou éventuellement bien vérifier que la quantité d'essence qui a été embarquée par un des deux pilotes est celle qui était souhaitée. On dirait qu'il y a une petite inquiétude chez McLaren à ce niveau-là. Ça discute, vous ne le voyez pas à l'image, mais nous on voit voilà. Maintenant Ron Dennis, on allait être un tout petit peu inquiets. Je ne sais pas pourquoi on vérifiait la quantité d'essence. Ça va, ça vient. Norbert Trouk, Ron Dennis. Est-ce qu'on a fait une petite erreur d'un côté ou de l'autre ? Est-ce qu'on n'a pas embarqué la quantité d'essence suffisante ? Je ne sais pas. Il reste 12 tours, ce n'est pas beaucoup. Jacques Villeneuve n'est pas tellement loin. Et oui, ils ne peuvent rien se permettre s'ils doivent ralentir la cadence. Eh bien Villeneuve est là pour en profiter. Il n'est qu'à 6 secondes. Il fait une belle course, le Canadien champion du monde. Quatrième Damon Hill qui n'a pas encore marqué 2 points cette saison. Cinquième Michael Schumacher. Sixième Ralph. Septième Fusicala, huitième Irvine. Neuvième Frenzen. Dixième Jean Alési. Onzième Herbert. Douzième Wurz. Treizième Trouli. Quatorzième Takagi. Quinzième Mikasalo. Seizième Nakano. Dix-septième Panis. Dix-huitième Tou-Hero. Je suis vraiment surpris. Tiens, Barrichello a abandonné également. Je ne pense pas qu'on vous l'avait dit. Donc Barrichello Verstappen-Dinis a fait seulement trois abandons. Les deux Stuart ont abandonné. Une Arouse TWR. Pour le reste, tout le monde est encore là. J'espère que non, mais il y a une Minardi là qui avait des problèmes. J'espère que les voitures vont tenir et que ce n'est pas maintenant qu'elles vont commencer à connaître des problèmes parce qu'on pourrait avoir pas mal de choses qui se bousculent en fin de Grand Prix. On a déjà vu ça dans le passé ici à Oconaim où tout à coup les moteurs se mettaient à lâcher. Oui. Et avec la télémétrie, les ingénieurs dans les stands qui sont juste ici à droite de l'image, eh bien ils peuvent suivre les températures, les pressions des moteurs. et ils savent très bien s'il y a un petit signe de faiblesse du côté du moteur, eh bien ils savent vérifier tout ça et ils sont bien au courant. Éventuellement, ils peuvent informer un pilote en lui disant écoute, on voit que chez McLaren, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si par exemple, il y a un problème au niveau de la consommation, eh bien les stands, ils savent communiquer par la radio, dire au pilote écoute, tu consommes trop, tu n'auras pas assez de carburant jusqu'à la fin du Grand Prix. Et le pilote dispose au centre du volant d'une petite manette. Il peut changer les réglages au niveau de la richesse du moteur et consommer un petit peu moins, mais évidemment, il disposera aussi de moins de puissance moteur. Avec vraiment David Coulthard très, très, très proche. Je me demande quand même s'il n'y a pas eu un petit problème au niveau de l'essence, soit embarqué, soit un problème de consommation. Bon, maintenant, Coulthard reste derrière. Mais attention Thierry, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'au dernier pointage, Villeneuve n'était plus qu'à 5 secondes une. Donc il avait repris presque une seconde en très peu de temps. Alors là, c'est ce que vous disiez. McLaren ne peut pas trop ralentir la cadence parce qu'il y a une réelle menace Villeneuve. Et à un moment, il faudra se décider, quitte à dire, bah, Coulthard, mais vas-y, fonce, parce qu'il faut qu'on gagne ce grand prix. Villeneuve revient. Il a fait un tour canon à Villeneuve, vous allez voir, il s'est certainement rapproché. Il a repris deux dixièmes au deuxième intermédiaire. Il a repris sept dixièmes au deuxième intermédiaire. Voilà. Eh bien, il n'est plus qu'à 4 secondes deux. Donc il était à 6 secondes il y a deux tours. Il est à 4 secondes deux. Il a repris une seconde huit en deux tours. C'est énorme. Et visiblement, à mon avis, Coulthard est plus rapide qu'Akine, mais il n'ose pas le dépasser. Mais il va falloir peut-être se décider chez Ayayay. Et sur un circuit comme Hockenheim où la consommation est assez importante. Il est à l'attaque à Villeneuve. Oh là là. Vu que les pilotes restent très longtemps à pleine charge. Et je pense qu'ils voient, regardez, les uns en point de mire. On voit les deux McLaren Mercedes avec, la première qu'ils voient, c'est le Coulthard. Et puis celle d'Akine. Mais il revient comme un obus, regardez, il est juste derrière maintenant. Oui, il est déchaîné, Jacques Villeneuve. Il a encore pris 4 dixièmes au bout de la première ligne droite. Formidable scénario de cette fin de Grand Prix. Tant mieux, tant mieux. En plus, ça me fait plaisir que Villeneuve revienne un peu dans le coup. Parce que vraiment, depuis le début de la saison, il en bavait, le Canadien. Et Coulthard qui reste là derrière Mika Akinen. Bon, c'est vrai que pour le titre, Villeneuve n'est pas dangereux du tout, bien évidemment. Mais, 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 il y a la victoire. Et pour Mercedes, Dieu sait si cette victoire est importante ici en Allemagne. Et pour cause, Michael Schumacher, lui, est cinquième. Il est à 2 secondes 9 de Damon Hill. Donc, il n'a pas encore dit son dernier mot pour éventuellement encore gagner une place. Il a repris 9 dixièmes de seconde dans le deuxième ou deuxième passage intermédiaire. Et chose intéressante, c'est que les deux McLaren ont vraiment ralenti la cadence. Il tourne en 1'47'2. Et tous les autres derrière Villeneuve, Hill, Schumacher tourne en 1'46. Karl Schumacher à qui on a encore passé le panneau push. Pourtant, il est à 11 secondes de son frère. Alors, le nouveau pointage, 3 secondes 1. Et là, c'est qui ? C'est Johnny Herbert ? Oui. Johnny Herbert 11e. Non, il est... Oui, il est 11e, Johnny Herbert. Oui, 3 secondes 1, Villeneuve. Donc là, vraiment, vraiment, on était à 6 secondes. Il y a moins d'une seconde entre les deux, McLaren. 3 secondes seulement pour Villeneuve qui pourraient venir très fortement taquiner les deux McLaren. Regardez, il est vraiment pas loin du tout. Quatrième, Damon Hill à 14 secondes. Cinquième, Michael Schumacher à 17 secondes. L'écart se maintient entre Hill et le pilote Ferrari. Sixième, Ralph Schumacher. Regardez, une certaine tension. Il y a Adrian Newey en noir, là, à gauche. Ron Dennis. Tout le monde rivé, les yeux rivés sur les écrans de contrôle. On est au 36e tour, il y en a 45. Et oui, en plus, la consommation, c'est important ici. Il doit faire attention de bien calculer pour ne pas avoir une mauvaise blague dans les tout derniers tours. C'est la grosse attaque du Canadien. Évidemment, lui, il n'a rien à perdre. Il a fait déjà des podiums cette année. Mais bon, il n'est pas à la fête et il aimerait tant renouer avec la victoire. Lui qui a signé pour l'écurie BAR la saison prochaine. On le voit ce week-end. Quand il est dans de bonnes conditions qu'on lui donne une bonne voiture, ça reste tout de même un pilote efficace. Oui, certainement. Un des tout meilleurs du championnat du monde. Qui a repris quelques dixièmes, mais pas grand-chose. Un ou deux dixièmes jusqu'à présent. On voit ici toujours Physikella avec Irvine. Ces deux-là, ça ne m'étonnerait pas que ça se termine dans le bac à gravier, mais bon. Qui se battent pour la septième place. Ils ne sont pas tellement loin de Ralph Schumacher qui est sixième. Trois secondes de l'écart est maintenu par rapport à Villeneuve. Alors, Aquinen a accéléré la cadence. Sans doute qu'il a effectivement un problème. Alors que Physikella a bloqué ses roues au freinage et l'épingle. Et qu'on lui a fait signe maintenant, accélère un petit peu la cadence parce que Villeneuve revient. Il reste huit tours. C'est beaucoup huit tours à Hockenheim. Pas tellement en minutes, mais pour les moteurs, pour les mécaniques, c'est beaucoup. Quel bagarre entre ces deux-là. Ils sont vraiment l'un derrière l'autre. Un très très joli duel entre le pilote italien et le pilote irlandais. Deux fameux tempéraments. Et toute la difficulté pour Irvine, c'est dans la courbe avant la longue ligne droite. Il doit essayer de sortir le plus vite pour prendre l'aspiration. C'est dommage qu'on ne reste pas avec Physikella et Irvine. Oui, là, on est avec Olivier Panis qui est dix-septième, qui repasse au stand. Un long arrêt. Treize secondes deux. Il revoit la Physikella, septième Irvine, huitième. Irvine qui est parti dans les bas côtés. On vous l'avait dit, donc sortir le plus vite possible pour profiter de l'aspiration. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il perd une partie de l'appui, Johnny Herbert. Voilà. Mais ça commence. Ça commence. Johnny Herbert, onzième, qui renonce avec sa Saubert. Pas de chance pour le petit Johnny. Son équipier Jean-Alizier, dixième, alors que l'on revoit la manœuvre plus que limite de Irvine qui a bien contrôlé finalement pour repartir. Il était mal pris là-bas. Oui. Évidemment, l'écart s'est creusé entre Physikella et lui. Schumacher a prouvé en Autriche que la Ferrari était très solide. Il a même dit après être passé dans le bac à gravier et dans la terre, ma Ferrari, elle est solide comme un camion. Ah, il problème pour Nakano. Thierry, j'ai peur que ce que j'ai dit tout à l'heure ne commence à se vérifier parce que ça fait deux voitures qui abandonnent en quelques secondes. Et là, il y a Takagi qui va se faire prendre un tour. Je parlais ce matin avec le médecin, l'assistant du Docteur Watkins. Vous savez, le belge, enfin américain, mais qui travaille en Belgique. Je l'appelle le belge Gary Arstein. Ouh, la Takagi laisse pas passer. Oui, vous avez vu qu'Akinen a dépassé juste avant le drapeau jaune. Ça peut être sujet à interprétation. Donc drapeau jaune, danger, intelligence de dépasser. Coulthart avait tenté le dépassement et s'est dit non, je vais attendre le drapeau vert. Je vois le drapeau vert seulement. Qui autorise, à partir de cet endroit-là, le pilote à dépasser. Alors pas de chance, évidemment, en Villeneuve. Là, il va se retrouver coincé. Derrière deux voitures. Il y a Salo et Takagi. Enfin, Salo, c'est son plus grand copain. Donc, à mon avis, ça va pas poser de problème. Et Takagi, donc je disais que Gary Hachain, l'assistant du Docteur Watkins, me disait, c'est vraiment quelqu'un qui est très très fort. Point de vue constitution. Il est sorti deux fois hier, mais dont une très très violente en enant tapé dans les pneus. Ils l'ont examiné après. Et il me disait, c'est vraiment comme s'il n'avait rien eu. Très très étonnant la manière dont ce pilote avait supporté ces chocs. Voilà, Villeneuve derrière Salo. Salo, il y a le drapeau bleu qui était agité sur la droite. Et il est passé, Jacques Villeneuve. Maintenant, c'est... Mais il va avoir perdu du temps dans l'histoire, alors qu'au tour précédent, il n'était plus qu'à trois secondes. Il avait encore repris deux dixièmes. Bon, maintenant, ici, il va devoir en avoir reperdu un peu, je pense. Oui, il a perdu trois ou quatre dixièmes de seconde, malheureusement. Et il va rester six tours. Quand les McLaren vont passer devant la ligne, on voit ici Salo qui très correctement reste à la corde. Villeneuve qui se met sur la bonne trajectoire et puis Salo qui se range derrière. Voilà, effectivement, Villeneuve, il est à quatre secondes sept. Donc il a perdu presque une seconde et demie dans ses histoires. Et attention, la piste rendue glissante. Donc on a Akinen, Coulthart, troisième Villeneuve, quatrième Hill, cinquième Michael Schumacher, sixième Ralph Schumacher, septième Physikella, huitième Irvine, neuvième Frenzen, dixième Alésie, onzième Wurz, douzième Troulli, treizième Takagi, quatorzième Salo, quinzième Herbertz, non, quinzième Panis, seizième Touero. Et on va donc échapper à la pluie. Mais je ne m'étonnerai pas qu'on en ait tout à l'heure, mais pour le Grand Prix, ce sera sur le sec jusqu'au bout, plus que probablement. Villeneuve qui est toujours derrière Takagi. Oui, donc là, c'est une excellente affaire pour les McLaren. Regardez, ça se voit à l'œil nu. Voilà, Villeneuve, troisième chicane. Regardez-le, il monte sur la corde, sur la bordure. Il a perdu un peu de temps par rapport à Takagi. Il est dans la ligne droite. Au bout de cette ligne droite, il est à peu près à 330 km heure. Et malheureusement pour lui, il ne passera pas Takagi avant le freinage. Donc, il va rester derrière lui dans tout le stadium. Sauf si Takagi, très correctement, voilà. Très correcte de la part de Takagi qui le laisse passer à l'intérieur de l'épingle. Néanmoins, de nouveau, Villeneuve a perdu quelques dixièmes de seconde alors qu'il était revenu à trois secondes du groupe Akinen-Kultart. Voilà, quarantième passage, une seconde, deux. Tiens, on se prépare pour un ravitaillement chez William, c'est bizarre. Villeneuve est à cinq secondes, neuf. Ouf, elle a beaucoup, beaucoup perdu. Sixième Hill qui est revenu. Qu'est-ce que j'ai dit sixième ? Quatrième Hill, cinquième Michael Schumacher qui est toujours à trois secondes de Hill. Et puis on a sixième, Ralph Schumacher, l'autre Jordan. Donc là, chez Jordan, la tactique de Hill était la meilleure. Un seul arrêt pour deux du côté de son équipier allemand. Septième physique est là, huitième Irvine, neuvième Frenzen. Dixième, allez-y. Rien n'a changé. Enfin, allez-y, il n'est pas encore passé devant nous, mais je pense qu'il reste dixième. Vu le titre en jeu, c'est clair qu'Akinen ne va sans doute pas faire de cadeaux. Mais quelque part, il pourrait rendre un peu la pareille à Kultart et le laisser passer. Mais ça m'étonnerait parce qu'il joue le titre et ça fait quand même quatre points de différence entre la première et la deuxième place. C'est énorme, surtout quand Schumacher est cinquième. Ça ferait deux points pour l'Allemand et pour l'instant, dix pour le Finlandais. De toute façon, ça se décide malheureusement dans les stands. Et c'est Ron Dennis qui choisit qui sera le vainqueur. On sait que Mika Akinen est son petit Chouchou. En plus, il est en tête du championnat du monde. Donc, on ne se fait pas trop d'illusions sur le fait que David Coulthard, qui donne l'impression d'être un tout petit peu plus rapide que Mika Akinen, pourrait éventuellement tenter de le dépasser. Sauf, évidemment, si de nouveau du côté de chez McLaren, il y a une alerte et que Villeneuve revient. Alors, à ce moment-là, évidemment, il pourrait éventuellement changer de stratégie. Rien n'est encore vraiment joué nulle part. Parce que bon, d'abord là, Ralph Schumacher, il est sixième. Il n'a pas tellement d'avance sur ces deux-ci, qui sont 7 et 8. Horvain qui est revenu sur Fisikella. Donc, nouvelle bagarre en perspective. Et Frenze n'est pas tellement, tellement loin derrière. Fisikella qui bloque une fois de plus sa roue intérieure au freinage et l'épingle. Et Horvain qui, malheureusement, n'arrive pas à le passer, même s'il donne l'impression dans le stadium d'être beaucoup plus rapide. Fisikella, nous n'oublions pas, donc, il est avec sa voiture de réserve. Il fait un bon Grand Prix, Fisikella, qui avait été deuxième à Monaco, à Montréal. Paul à Spielberg en Autriche. C'est pas mal pour ce pilote et cette voiture. la B198, que l'on dit parfois manquer un peu de sophistication. Pas tellement évoluée depuis le début de la saison. On fait varier beaucoup les géométries de suspension pour les adapter aux Bridgestone, qui sont conçues prioritairement et surtout développées en fonction des souhaits de McLaren-Mercedes. On dit que l'on teste un empattement allongé de 5 cm chez Benetton. Il n'est pas encore apparu. L'an dernier, il s'était imposé ici avec Gerhard Berger. C'est d'ailleurs l'unique victoire de l'après-Schumacher pour l'écurie Benetton. Damon Hill derrière Takagi. Et oui, à lui aussi maintenant de se lancer dans cette manœuvre de dépassement. Damon Hill qui est quatrième. J'espère vraiment que l'ancien champion du monde va pouvoir rester quatrième. Ça lui ferait un bien fou au moral. Surtout qu'il a l'autre champion du monde qui est cinquième. Oui, qui n'est pas tellement loin de lui. Qui était à deux secondes le tour précédent. Deux secondes, si, à mon avis, il s'est encore un peu rapproché. Alors que Villeneuve a regagné du temps, mais il était à cinq secondes neuf. Il est à cinq secondes, cinq. Donc à ce rythme-là, ça ne suffira pas pour revenir sur les deux McLaren. Toujours dans le même ordre. Akinen Coulthard, Villeneuve, troisième, il quatrième. Michael Schumacher, cinquième. Et puis on aura Ralf Schumacher, sixième. Physikella, Irvine, Frenzen. Allez-y, Wurz, Trulli, Takagi, Salopanis pour les quinze premiers. Trois tours, trois tours encore. Ouh, Schumacher est beaucoup plus proche. Et c'est vrai que dans les manœuvres de dépassement, le pilote allemand va plus vite et plus tranchant que le pilote britannique. Alors, ça recommence. Irvine qui refait des petites figures. Il y a encore Takagi dans le chemin du pilote allemand. qui fait une mauvaise affaire pour le titre de champion du monde. Ça, c'est une certitude. Takagi, qu'on annonce comme la future star japonaise de la Formule 1. Et c'est vrai qu'il se dérouille pas mal du tout. Ah non, tout à fait. Mis à part ces deux sorties de route hier dans le premier virage à droite. Alors, Takagi va-t-il laisser passer Schumacher dans la ligne droite ? Ou va-t-il de nouveau choisir de le laisser passer à l'intérieur de l'épingle ? À mon avis. Voilà, regardez. Visiblement, il aime bien ce virage. Oui, il aime bien, oui. Il est beaucoup plus à l'aise au volant que quand il parle anglais, Takagi. Oui. C'est incompréhensible son anglais. Et c'est sorti de route hier dans le premier virage. On pouvait éventuellement penser que c'était un problème. Attention, Schumacher qui est parti vraiment en travers et qui a corrigé de toute justesse. C'est quoi ça ? Une petite erreur de déconcentration ? Ou bien les pneus qui se dégradent ou un problème de réglage ? Mais c'était assez limite là. On va revoir l'image ralentie. Oh là là, grosse alerte pour le pilote allemand alors que les deux McLaren restent devant. Regardez, une demi-seconde à peine. 6 dixième entre Akinene et Coulthard qui viennent de doubler une proste si j'ai bien vu. Regardez, ce virage-là, je me demande s'il n'a pas mordu légèrement sur la ligne blanche. Quelle belle image. C'est très particulier comme double virage parce que le premier, ça plonge et puis il y a un léger banking. Et à la sortie, c'est plat. Donc, le grip change suivant qu'on rentre dans le virage ou qu'on soit à la sortie. Quatre fois Thierry, c'est la manière dont le pilote travaille avec le volant et les mains. Et comme il corrige sa voiture, c'est vrai qu'ici il roule avec très peu d'appui aérodynamique et donc c'est beaucoup plus délicat de maintenir une Formule 1 sur la route quand elle part. Elle est beaucoup plus nerveuse et on a vu énormément de sorties de route pendant tout le week-end. avec Villeneuve qui est toujours troisième à 4,7 secondes donc il revient mais ça ne suffit pas pour aller véritablement inquiéter les deux McLaren devant. Et Damon Hill qui a toujours un avantage alors qu'ici on est avec Raoul Schumacher physique et la Irvine Frenzen qui sont 6,7,8,9. Et Damon Hill a toujours une marge de sécurité importante quand même par rapport à Michael Schumacher surtout après l'erreur qu'il vient de commettre. il a perdu un peu de temps. Et bien voilà nous sommes dans le dernier tour Norbert Haug à sa gauche. J'ai cru voir le patron Mercedes. Ah ce serait un très très grand jour pour l'écurie. C'est le professeur Jurgen Hubert. Exactement quand je parle du patron en fait c'est d'administrateur sauvage très important de Daimler-Benz. C'est lui d'ailleurs je pense qui a annoncé hier la reconduction du contrat pour un an de l'équipe actuelle. Coulthard-Akinen alors que pour l'instant c'est l'ordre inverse. Akinen-Coulthard. Villeneuve qui va se battre jusqu'au dernier tour. Il se dit si jamais Coulthard a un problème ou Akinen et bien je serai là pour en profiter. Et Damon Hill qui n'est non plus pas trop loin. On a un beau grand prix de l'écurie Jordan ainsi que de l'écurie Williams qui place une voiture dans les quatre premiers. Et vraiment pas loin. Regardez dans la même ligne droite on voit Akinen-Coulthard. On voit Villeneuve. Et en haut de l'image c'était Damon Hill. Villeneuve qui était revenu à trois secondes neuf. Mais voilà la décision dans ce grand prix. Victoire. Une de plus pour Mika Akinen qui avait dû attendre le 96e grand prix de sa carrière pour enfin en remporter. Et bien maintenant il se suive ces grands prix et il va faire une fantastique opération au championnat du monde. 10 points pour Mika Akinen. Bravo le Finlandais. Voilà encouragé par tout son public. Deuxième David Coulthard. Troisième très belle performance aussi pour Jacques Villeneuve à 2 secondes 5. Quatrième Damon Hill. Très belle prestation pour le Britannique également. Cinquième Michael Schumacher en partant de la neuvième position. Il ne pouvait pas espérer beaucoup d'autres choses. Il va marquer deux petits points. Michael Schumacher mais surtout son équipier en marque 10. Ça fait 8. 8 et 8 ça fait 16. 76 points pour Akinen. 60 points pour Schumacher. Et oui. Là ça devient très important. Et Coulthard si vos calculs Thierry sont bons. Ça fait 42 points. Il reste troisième. Mais donc 100% de réussite pour l'écurie McLaren-Mercedes. Et formidable victoire pour Mika Akinen. Cinq fois champion de Finlande de Karting. Champion des pays nordiques de Formule 4. Champion Pelotus Euro Series. Champion de Grande Bretagne de F3. C'était en 1990. Et bien oui. Il manque une petite ligne à remplir dans ce palmarès. Et ça pourrait bien être fait cette année-ci. avec un titre de champion du monde de F1. C'est pas encore gagné loin de là. Mais il l'a prouvé en Autriche. Il le reprouve aujourd'hui. Il peut résister à la pression. Il a les nerfs solides le Finlandais. Il peut parfois même amener son grand rival allemand Schumacher à commettre des erreurs. On l'a vu hier. On l'avait vu en Autriche aussi. Et ça c'est très très important pour le pilote finlandais. Qui a encore fait une très très belle course aujourd'hui. Quand on lui dit tu peux vraiment bien résister à la pression. D'ailleurs Akinen dit oui mais vous savez je roule en compétition et puis il rigole depuis que j'ai 6 ans. A 6 ans j'ai déjà du karting. Alors je commence un peu à savoir comment ça fonctionne. Néanmoins on peut penser Gaëtan que ce Grand Prix ici c'est probablement le tournant du championnat du monde. Oui. Car avec 16 points d'avance et bien il a vraiment creusé l'écart. Il ne reste que 5 Grand Prix. Le prochain sera Budapest. Le suivant à Spa-Francorchamps la fin du mois d'août. Et on remarquera aussi la belle course des Jordan. Et les premiers points marqués par Damon Hill cette année. Oui oui tout à fait. Qui termine donc quatrième. Son équipier Ravel Schumacher qui aurait pu aussi peut-être revendiquer une troisième ou une quatrième place. Mais il avait choisi deux arrêts. Et Michael Schumacher qui malheureusement pour lui ne marque que deux points. On peut se demander si le véritable tournant du championnat ne sera pas tout simplement Spa-Francorchamps. Parce que maintenant l'écart devient important. 16 points. Il faut voir ce qui va se passer en Hongrie. Oui mais à la limite le verdict pourrait... Je ne dis pas le verdict définitif mais enfin une orientation définitive pourrait être prise et se dessiner à Spa-Francorchamps fin du mois d'août. Où nous serons bien sûr omniprésents sur antenne sur la 2. Pour vous faire vivre en direct et en intégralité les essais. Des rendez-vous le soir avec l'émission Paddock Club. Et puis le warm-up aussi le dimanche. Le Grand Prix avec en plus des caméras dans les stands. Vous voyez le classement. 16 pilotes classés c'est beaucoup. C'est beaucoup je trouve ici à ce Grand Prix d'Allemagne sur ce circuit ultra rapide. Exigeant les 6 premiers. Akinen, Coulthard, Villeneuve, Hill, Michael Schumacher, Ralph Schumacher et oui. Villeneuve est sur le podium. C'est pas mal non plus. Les drapeaux finlandais. Les drapeaux finlandais pour saluer ce bonhomme plus que jamais leader du championnat du monde. Oui la Finlande un pays particulier. C'est comme en rallye où ils ont atteint le chiffre mythique de 100 victoires en 25 ans de championnat du monde. Pas mal pour un pays qui ne compte quand même que 5 millions d'habitants. Et en F1 ils avaient déjà connu un champion du monde avec Kéké Rosberg. Et bien voilà peut-être le deuxième. C'est encore un peu tôt. En rallye c'est plus connu. Là ils en ont quelques-uns. Marco Allen, Cancunen, Makinen, Micola Salonen, Vatanen. Et voici Akinen. Très très belle victoire. Arian Newe et qui le félicite. Regardez. L'image sympa. Bonne ambiance dans l'écurie. Félicité par son équipier David Coulthart qui est resté sagement derrière. Et bien oui il l'a reconnu Coulthart. Il a dit qu'il viserait le titre la saison prochaine. Cette année-ci et bien il acceptait d'aider son équipier pour remporter le titre. Il n'y en a pas eu de pluie. Tant mieux quelque part. Dommage pour le spectacle mais c'est tellement dangereux sur ce circuit particulier que c'est beaucoup mieux. Un circuit où il y a 30 ans et bien se tuait une grande figure. Jim Clark. C'était en avril 68. Au départ d'une course de Formule 2 à laquelle il ne devait même pas participer. Mais ça faisait partie du programme Lotus. L'écurie pour laquelle le pilote Jim Clark courait. Et il s'était tué ici à Hockenheim. On regrettera aussi Patrick Depayé. Décédé ici à l'endroit de la deuxième chicane lors d'essais privés. Il y a eu aussi déjà quelques graves accidents. Il y a eu ces Pironi ici aussi. Pironi dans la ligne droite avant le Stadium. C'était me semble-t-il en 1983 quand il avait accroché Alain Prost sous la pluie. Voilà la physionomie du classement des constructeurs. McLaren, Mercedes, Ferrari, Benetton. Williams qui revient grâce à ce bonhomme Jacques Villeneuve. Très belle course de Jacques Villeneuve, de Mika Akinen aussi qui a mené vraiment sa course comme un grand. comme il le fallait avec beaucoup de maîtrise. Et c'est une excellente opération vraiment réalisée par le pilote finlandais. Et une superbe victoire pour son motoriste. Les deux flèches d'argent de première place. Et oui, vous s'habituez, c'est McLaren qui n'ont plus leur fameux rouge mythique. On raconte que ça a été vraiment très difficile pour faire accepter cela à Ron Dennis, dit René. Et l'origine de ces flèches d'argent, voilà Boris Becker, vous voyez au milieu de l'image. Et bien en 1931, la première flèche d'argent était en fait peinte en blanc. Mais quand on l'a pesée, on s'est rendu compte que ça, voilà Madame Akinen, que ça pesait pas mal. Alors on a enlevé la peinture et on a simplement gardé la couche couleur aluminium. Et c'est comme ça que la légende est née, la légende des flèches d'argent. Et aujourd'hui, eh bien Akinen et Coulthart sont occupés de réécrire l'histoire, de recréer l'histoire aujourd'hui. C'est peut-être un signe de voir Adrian Newey qui va plus que probablement recevoir la coupe des constructeurs. On le voit ici, félicité par Mika Akinen. Adrian Newey qui, les années précédentes, faisait gagner l'écurie Williams. Oui. Et qui, cette année, travaille pour McLaren. Passage de témoin. Oui. Et qui a rendu cette voiture quasi imbattable. Alors que je me rends compte que je ne vous ai pas donné le résultat de la coupe Porsche. C'est le néerlandais Oussmann qui s'est imposé. Jacques Laffitte est dixième abandon de Paul Belmondo. Je vous donne toujours le résultat. Ben voilà, c'est fait. Et on va écouter, comme d'habitude, l'hymne national finlandais que j'imagine maintenant vous connaissez par cœur. C'est parti. 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 Ville Neuve. On se quittera avec le Champagne. Dans 15 jours, Thierry, toute autre physionomie. Ce sera le Grand Prix de Budapest. Les essais en direct, bien sûr, le samedi. Le Grand Prix en direct le dimanche 13h45 avec une émission racing où on parlera d'ailleurs de la prochaine manche du Procar. Ce sera à Chimé le week-end prochain. Ça, c'est une autre affaire. Voilà, Marie-Oélienne. Donc, deux questions très rapidement. Le Procar commence à se présenter la semaine prochaine. Et puis Budapest, très différent de cette physionomie ici sans doute. D'abord la Formule 1 à Budapest. Ça sera un circuit à faire à l'opposé. Un circuit très lent, très sinueux. Et ça fait plaisir de voir des voitures comme la Jordan qui revient dans le coup. Car on sait que l'an dernier, Damon Hill avait mené ce Grand Prix. Mais de toute façon, les McLaren resteront plus que probablement les meilleurs. Et puis concernant la prochaine manche du championnat Procar qui aura lieu dimanche prochain à Chimé. Eh bien, on espère être très compétitif. Malheureusement, on sera handicapé de 50 kg de l'Est vu le règlement. Et on espère en tout cas pouvoir battre les Peugeot. Voilà les espoirs Honda, les Peugeot qui sont en tête de ce championnat. Pour l'instant, bonne chance à tous la semaine prochaine à Chimé. Des images dans l'émission Racing avant le Grand Prix de Hongrie. Super à faire pour Akinen. Beau tir groupé des McLaren, Mercedes ici en Allemagne sur le terrain de leur motoriste. Jacques Villeneuve, lui, prouve qu'il reste un très grand pilote, le champion du monde. Il a fait une très belle course. Damon Hill marque ses premiers points. Michael Schumacher limite les dégâts mais fait une mauvaise opération pour le championnat du monde. Son frère marque encore un point. C'est la troisième fois consécutive. Les Benetton sont un peu en retrait. Physique est la septième. Irvine, huitième, il est un peu loin. Voilà une belle douche pour Adrian Newey. Neuvième Frenzen, vraiment derrière son équipier. Dixième Jean-Lésie, il ne pouvait pas espérer beaucoup plus. Et puis tous les autres. Bravo à la Finlande. Bravo Madame Akinen. Merci de votre fidélité. Excellente fin d'après-midi et rendez-vous dans 15 jours. On compte sur vous pour le Grand Prix de Hongrie. Ciao. Au revoir à tous.